Allez, je n'ai qu'un mot à dire, mettez deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. Nous sommes partis pour une longue matinée où nous allons vous aider. Trois parties, bien évidemment, la première où nous allons répondre à toutes vos questions. Les experts sont là, la grande blanche de Grandvilliers, avocat au barreau de Paris, est avec nous. Bonjour ! Bonjour Julien, bonjour à tous ! Monsieur Dauvert, le roi des étiquettes, des rayons et des hyper, répond à toutes vos questions. Et nous jouerons également avec lui. Bonjour Olivier ! Présent, bonjour à tous ! Bien sûr, d'autres experts interviendront en duplex. Donc deuxième partie, nous vous aidons. Et troisième partie, l'incroyable journal des arnaques. Stan, est-ce qu'on sait déjà si nos envoyés spéciaux pourront intervenir et dévoiler quelques belles arnaques tout à l'heure ? Ouh là là, beaucoup d'envoyés spéciaux. On aura Pascal Normand dans l'ouest de la France. On aura Jessica Bisson aussi. On aura Atina, juge dans le sud-ouest. Des super arnaques, on vous raconte tout ça dans la dernière partie de l'émission. J'ai adoré ce ton un peu Marc Dorcel pour ceux qui ont connu ces films heureux des années 70 où en général le plombier arrivait, la cliente le recevait, il faisait « Ouh là là, qu'est-ce que vous êtes séduisante, madame ! » Et ensuite, évidemment, ça tournait mal. Nous allons démarrer avec les questions. Comment va Céline Colonge, petite fleur du printemps ? La petite fleur va très bien. Et vous, monsieur le grand tronc ? Le grand tronc, d'accord. Eh bien, démarrons tout de suite par une question, ça ira mieux. Ça ira mieux. On va accueillir Romain sur l'antenne d'RTL et d'M6. Bonjour Romain, comment allez-vous ? Enfin, je dis bonjour, je devrais dire ave. Comment allez-vous ? Bonjour, bonjour. Ça va très bien, merci. Et vous ? Vous nous appelez d'où ? D'Aubagne. Très bien, Aubagne. Alors, c'est une question pour la petite garillette. Vous savez quels jours, elle est montée à la ville ? Avant, elle était là-bas. Elle marchait dans la luzerne. Posez-lui la question. Posez-lui la question. Si, si, si vous avez la question. Ma question est... Mon père a acheté une maison qui est bourrée de vis cachés. Mon père a envoyé le propriétaire qui est une agence au tribunal. Donc, je voudrais juste savoir s'il peut la vendre en attendant le jugement. Oula ! Excellente question. Donc, la maison est truffée de vis. Il va au tribunal, mais il ne connaît pas le résultat. Est-ce que pendant cette période, il a roi de la vente ? Ça, c'est une bonne question. Alors là, je vais vous avouer, je n'ai pas du tout la réponse. Oui, eh bien, moi, j'ai quand même un petit peu l'habitude parce que c'est la procédure de garantie des vis cachés. Julien, pourquoi il ne faut pas garder comme ça ? Parce que je trouve quand même qu'un petit côté, je fais madame supérieur. Moi, j'ai un peu l'habitude. Allez-y, répondez. Moi, même pas du tout, Julien. Non, donc dans la procédure des vis cachés, effectivement, le problème, c'est qu'en principe, on doit rendre le bien. On se fait rendre le prix et on doit rendre le bien. Donc, rendre la maison, on ne peut pas la rendre si on l'a vendue. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une action estimatoire. On a le choix de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Donc, on garde le bien, ce qui veut dire qu'on peut le revendre. On fait ce qu'on en veut. Et par contre, on demande à son ancien propriétaire une indemnisation. Et cette indemnisation, elle pourra notamment être calculée. La différence entre le prix et la... Si on prouve qu'on l'a vendu moins cher. Ah ben, exactement. Par définition, voilà. Et bien, justement, on pourra demander la différence entre le prix qu'on l'a acheté et le prix qu'on l'a revendu. Ça constituera le préjudice à se faire indemniser. Grosso modo, que doit faire son papa ? Il s'adresse à qui ? Eh bien, je pense que son papa a déjà lancé une procédure. Donc, il doit avoir un avocat qui va donc faire ce qu'on appelle cette action estimatoire. Il garde la chose, il la revend et il demande une indemnisation. Donc, la différence entre le prix de vente et le prix auquel... Voilà votre réponse, Romain. Ok, ben, merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous, Aubagne. A bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, on continue, c'est la consultation instantanée. Et nous allons maintenant avoir une question pour qui ? Pour l'Olivier ? Oui, pour l'Olivier, une question essentielle. On va parler d'artichaut en ce 19 mars. C'est super, nous étions à Aubagne, maintenant l'Olivier, tout ça, ça nous fait un beau cadre. Qui est là ? C'est Patrick ? C'est Patrick, c'est Patoche. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Tu appelles de quelle ville, toi, Patrick ? Ah, je suis à Clamart, mais moi j'ai pas l'accent, c'est en banlieue parisienne. Oui, Clamart, Aubagne, c'est deux salles, deux ambiances, comme l'on dit. Bon, posez votre question à notre Olivier Dauvert, roi de l'étiquette et des hyper. Ma question, elle est toute bête. J'avais l'habitude de trouver un petit peu partout des fonds d'artichauts, soit en conserve, soit surgelés, d'origine française. Et je cherche désespérément, depuis la période du Covid, on ne trouve plus que des fonds d'artichauts d'origine même plus espagnole, mais égyptienne. Ah oui. Alors, j'ai cherché une petite recherche sur internet, je me suis aperçu qu'il y avait une usine en France qui avait fermé. Est-ce que ces passagers, est-ce qu'Olivier sait si on va retrouver des fonds d'artichauts français ? Est-ce qu'on a arraché tous les artichauts qui étaient plantés en Bretagne ? Qu'est-ce qui se passe ? Olivier, je vais vous avouer que je ne connaissais pas la réponse, mais je me suis documenté hier soir auprès de celui qui est le roi du surgelé, en l'occurrence Picard, puisque c'est lui qui vendait le plus de ces fonds d'artichauts surgelés, qui effectivement confirment bien que depuis quelques temps, il a abandonné l'origine France, et je vais vous expliquer pourquoi, pour des artichauts égyptiens. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez de quantité disponible sur le marché. Il faut savoir que l'artichaut est une petite production maraîchère. Vous imaginez bien qu'on produit beaucoup plus de tomates, de courgettes, de haricots verts que d'artichauts. Donc à la base, déjà, c'est une petite production. La deuxième raison, c'est que pour faire du fond d'artichauts, c'est plutôt une valorisation qui est assez basse pour le maraîcher. Il vaut mieux qu'ils vendent l'artichaut entier au rayon fruits et légumes de votre supermarché. Et donc, en réalité, il n'y a plus assez de fonds d'artichauts français pour être utilisés soit en boîte de conserve, soit en surgelé. Donc Patrick, pour répondre à votre question, malheureusement, il est assez peu probable que vous en retrouviez de sitôt. Mais pourquoi l'Egypte ? Pourquoi pas l'Espagne plus près, etc. ? Chaque pays, ensuite, a des spécialisations. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup de la fraise en ce moment, parce que les Espagnols sont des gros producteurs de fraises. Les Espagnols, c'était spécialisé là-dessus. Les Italiens font autre chose, les Français encore autre chose. Il y a de plus en plus une forme de spécialisation des pays sur des productions, parce que quand vous êtes spécialisé, vous êtes plus compétitif, donc vous vendez moins cher. Et puis, il y a des grandes serres en Égypte, trois dans plein désert, trois énormes. Et puis, sur plusieurs étages. Ah, sur plusieurs étages, magnifique. Allez, on continue, j'espère que cette réponse vous va, Patrick. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, à Clamart. C'est toujours la consultation. Merci à vous, instantané. D'autres questions arrivent. Mais là, c'est la nouvelle de l'année ! Parce qu'on a mis tout le monde d'accord, 100 000 euros à gagner. Comment, alors ? Ça se passe sur quelques jours, mais inscrivez-vous dès maintenant, je vous en supplie. Comment fait-on, Céline ? Vous envoyez tout de suite RTL par SMS au 74900, ou vous appelez tout de suite le 3210. Votre vie va changer grâce à RTL M6, 100 000 euros, 3210, tout de suite, top pour 5 minutes, 100 000 euros. Vous envoyez RTL par SMS au 74900. D'autres questions arrivent avant d'attaquer les cas où nous allons négocier pour vous. Vous suivez, ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous. La consultation instantanée de nouvelles questions. Céline, ça peut vous arriver, arrobasem6.fr. Une question de Georges, qui est en ligne avec nous, et c'est pour Sylvain Baron, notre expert en bâtiment. Alors déjà, est-ce que Georges est avec nous ? Georges, bonjour ! Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Georges, vous nous appelez de quelle ville, Georges ? Alors j'appelle du Vaucluse, le Roumarin, un petit village. Ah ! Le Roumarin, tout à l'heure, on va, mais quand on est atteint de devenir la radio du Sud. Alors lui n'est pas dans le Sud, il doit être dans sa Bretagne ou Normandie natale, je ne sais plus. Sylvain Baron, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Vous vous trouvez où, Sylvain, vous ? Alors là, je suis à côté de Vannes, dans le Morbihan. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Oh bah, je vais me promener. Ah bah, ça va. Il pourrait, comme le font certains sur d'autres médias, dire, je suis en pleine expertise. Mon agenda du jour est bourré jusqu'à 22h. Non, je me promène, on est mardi, tout va bien. Alors, répondons à la question de notre ami. Allez-y, posez-la, s'il vous plaît. Oui, bonjour Sylvain. Alors j'ai une dalle béton en plafond de la cuisine qui est sonore. Et cette dalle, qui date d'au moins 80 ans, et je souhaite l'isoler phoniquement. Voilà. Et peut-être refaire une chape béton ferraillée par-dessus. Et je voudrais savoir quel isolant vous me conseillez. Alors vous avez bien entendu, hein ? Phoniquement et un isolant. J'ai bien entendu la question. Hé, Georges, j'avais une petite. La dalle de votre cuisine, elle est à l'étage. Donc vous possédez le rez-de-chaussée et le premier étage. Oui, c'est la chambre qui est dessus. D'accord. Alors, c'est pas compliqué. Il faut faire ce qu'on appelle un faux plafond en mettant une laine de roche à faible à affaiblissement acoustique, si vous voulez. Et ça, c'est pas très compliqué. Le gars, c'est un plâtrier qui vous fera ça, un plaquiste. Il vous fera un faux plafond en suspente métallique. Là-dessus, il va vous insérer la laine de roche. Et après, une claque de plâtes de finition, une peinture. Et on n'en parle plus. Voilà. C'est très simple à faire et c'est relativement peu cher. Est-ce que ça vous va comme réponse ? Très bien. Parfait. Et par contre, coquine, vous, ils ont les phonétiques comme à la chambre. Il n'aurait pas un petit regain d'activité dans le sud ? Ben, oui. Ben voilà. Il a raison, il ne veut pas embêter ses voisins. Pour éviter les conflits de voisinage. Merci de votre gentillesse, monsieur. Merci à Sylvain Sylvain. Je reste avec vous quelques instants. Où en est-on ? On a demandé, et on dit encore une fois merci à tous ceux qui ont donné 80 000 euros pour nos amis de l'association Suzy Handicap qui récupèrent les estropiés, les chiens à deux pattes qui ont été battus, maltraités ou qui ont une déformation et qu'on devait les piquer. Elle dit non, ils vivront avec moi. On leur a fait, on essaie de leur faire une salle de soins, une salle d'opération. Où en est-on ? Alors Julien, concernant l'association de Suzy Handicap, le panneau de chantier incluant les informations administratives et autorisations ont été posés, a été posé, donc dimanche dernier. Donc ce panneau, il comprend toutes les informations que vous connaissez. Mais ça sert à quoi un panneau ? Parce que ça, on n'en parle jamais assez. Ça sert à informer les riverains et les passants. Ça sert aussi à assurer la transparence des travaux, à respecter les obligations légales et puis aussi respecter les délais de prescription. Parce que vous savez, Julien, et vous allez peut-être me poser la question, quels sont les recours à un tiers à compter de l'affichage de l'autorisation d'urbanisme ? C'est ça, le panneau, c'est rassin. Il fait courir un délai pour que les voisins puissent dire « j'en veux pas de sa construction, je m'y oppose. » En fait, ils peuvent contester, tout à fait, Julien. Donc ils ont deux mois, une fois que le panneau est posé. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à l'association de bien faire passer un dossier pour constater la date et que ça soit plus discutable dans les deux mois. Donc on ne peut rien fabriquer pendant deux mois ? Non, on ne peut rien lancer comme travaux pendant deux mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Julien, j'ai reçu les plans de permis de construire et j'ai consulté des entreprises. Malheureusement, pour l'instant, sur la base des plans, une seule m'a dit qu'elle était intéressée. Alors, bon, maintenant, j'attends ce retour. C'est magnifique, parce que vous voyez, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises à qui on propose de l'argent. On ne demande pas de le faire bénévolement. On va les payer, ça a servi à ça la cagnotte. Il n'y en a qu'une qui vous a dit « Nous, on est intéressés pour travailler et faire les travaux. » Oui, il y a le côté un petit peu média qui gêne. Ça, c'est la première chose. Mais ils se disent, si jamais on se loupe la construction, on va s'en plantent pas la gueule. Alors, il ne faut pas, au contraire, montrer à la France entière que vous êtes les meilleurs constructeurs. Redis d'où ce que vous recherchez rapidement. Eh bien, une entreprise, tout court d'état, qui serait du terrassement, de la maçonnerie, un toit terrasse, de ministerie, d'isolation, la plaque de plâtre et surtout un revêtement de sol spécifique pour une salle d'opération. Ça marche. Donc ça, c'est un petit peu recherché. J'ai contacté, en fait, ce qui m'a fait... Enfin, c'est mon assistante qui a contacté, en fait, l'association... Enfin, d'autres... La Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB et la Fédération française du bâtiment, elle n'a jamais reçu une réponse, mais jamais. C'est-à-dire qu'elle a dit, on cherche une entreprise pour faire ça. C'est dingue, hein ? Oui, oui, madame. Vous vous rendez compte, on a lancé un appel d'offres. On paie, on paie sans problème. Personne ne veut. Alors après, ça va être compliqué de dire, on n'a pas de boulot, là, voilà. Donc, s'il y a une entreprise, au contraire, moi, je serais une entreprise, je me dirais, mais je saisis cette opportunité, ils vont me faire une pub énorme chaque jour sur RTL ou M6, on a lancé l'appel. Restez avec nous, Sylvain, on va vous retrouver dans quelques instants. Une question, ça continue, pardon pour cette petite parenthèse. Céline ? Une question de Thibault qui nous l'a envoyée par mail, ça peut vous arriver à robazem6.fr. N'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone, d'ailleurs, quand vous nous contactez. Sa question, la suivante, les grandes compagnies d'assurance comme AXA, Allianz ou la MAF doivent-elles aussi être assurées ? Et c'est une question pour Blanche, de vous renvoyer. Ils se réassurent s'ils n'arrivent pas à payer, c'est un compte. Exactement, tout à fait. Vous savez mieux que moi, Julie, la question. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle la réassurance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que AXA a créé sa propre compagnie de réassurance, qui s'appelle AXA XL Réassurance. Il y a des secteurs dans lesquels la réassurance est facultative, d'autres où elle est obligatoire, mais dans l'ensemble, oui, ils se réassurent. Vous n'avez peut-être pas la réponse, parce que là, c'est très technique, mais ça va jusqu'où ? Parce que je suis l'assurance A. Au cas où je ne peux pas payer, je m'assure. Auprès de l'assurance B, qui assure l'assurance A. Mais l'assurance B, peut-être qu'elle ne pourra pas payer. C'est ce que demande l'assurance A. Donc, elle se réassure elle-même auprès de l'assurance A. Oui, il paraît que les réassureurs aussi ont des fonds, effectivement. Il y a notre ami Wilfried qui est avec nous, qui dit que ça ne s'arrête jamais. Vous avez raison. C'est sans fin, oui. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'au final, c'est nous qui payons, puisque plus il y a de sinistre, le réassureur, après, effectivement, répartit le risque sur l'assureur, qui lui-même le répartit. Bernard, très rapidement. Oui, la PSD, vous savez, se réassure. Vous savez, quand il y a eu le dépôt de bilan de Thomas Cook, c'était des millions d'euros. Il fallait une réassurance. C'est ce qui a permis de payer toutes les personnes qui ont voyagé ou qui n'ont pas voyagé, qu'il fallait rembourser. Excellente intervention, Bernard. Concise, précise et intéressante. Et circoncise. Rarement, ces trois adjectifs sont utilisés lorsque vous faites comme ça des interventions. Non, non, mais ça veut dire qu'il est très en forme. Je prédis une grande négociation avec Don Bernardo. Je vous présenterai la salle des négoisants après. Allez, quelques questions encore. Ça peut vous arriver, arrobasem6.fr. Et les cas vont démarrer. Vous avez entendu Wilfried. Il est déjà dans le studio avec nous. Son ancien propriétaire, lui, rend pas sa caution. Je pourrais vous dire que Lillian, il a acheté un bien et on est en train de lui dire « Je serai toi, j'y resterai pas quand même longtemps parce que ça va finir par tomber ». Croyez-moi, il y a du problème. Mais il y a aussi de la solution. Et nous allons nous en occuper sur RTL M6 dans votre émission Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Les questions fusent. Olivier Dauvert, parlons-en. Nous sommes également dans l'actu. Là, on ne parle que de sucre depuis ce matin. Il y a eu un rapport qui a dû sortir. On mange trop de sucre. Il y en a partout. Il faut faire attention. Qu'en est-il exactement ? C'est un rapport de l'ANSES, qui est l'Agence nationale, en gros, pour la santé, qui dit qu'on consomme trop de sucre. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais surtout qu'il y a du sucre dans trois quarts des produits alimentaires. Sans qu'on le sache. Oui, c'est marqué sur la liste des ingrédients. Mais y compris ceux auxquels on ne penserait pas. On va prendre un cas précis. Une sauce tomate qui sert pour agrémenter vos pâtes. Il y a du sucre dedans. Parce qu'on oublie que le sucre est ce qu'on appelle un exhausteur de goût. Ça veut dire quelque chose qui renforce les goûts. Et d'ailleurs, Julien, votre grand-mère, quand elle préparait des carottes, elle mettait toujours, normalement, un petit carré de sucre dans la préparation. Mais voyez, c'est quelque chose qui est assez banal. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle des sucres cachés. Et quand on le découvre, on se dit, mais ce n'est quand même pas normal qu'il y ait du sucre dans ma sauce tomate. Ce qui semble être dit, c'est que ce qu'il ne faut pas, c'est en rajouter. Voilà, il y a déjà, tout est suffisamment sucré. Oui, il y a du sucre presque partout. C'est ça que l'ANSES vient de révéler ce matin dans trois quarts des produits que l'on achète. L'ANSES. Oui, l'ANSES. L'ANSES. Oui, comme je connais votre grand-mère. Vous avez bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a une nouvelle question qui arrive, Céline. Ça serait bête de passer à côté. Oui, surtout que Jean-Marc est en ligne avec nous. Comme il attend un petit peu depuis dix minutes, on va lui dire bonjour. On est sympa. Faites-vous-même les présentations, c'est JM, allez-y. Salut JM, ça va, CCC ? Oui. Bienvenue sur RTL. T'as une question pour Olivier Daovert ? Alors déjà, le tutoiement. JM, on donne des petits surnoms comme ça et des initiales, c'est qu'on se tutoie. Demandez-lui d'où il vient. Tu viens d'où, JM ? Je suis de Charny, en Sonne-et-Loire. Ah, mais attendez, la Sonne-et-Loire, j'ai toute ma famille là-bas. Vous avez votre grand-mère qui a eu 100 ans. Exactement. Elle nous embrasse. Ça s'est très bien passé. Vous l'avez amené au Macoumba ? On a tenté le Macoumba, mais on n'est pas rentré le videur à dire non. Elle s'entend, sa grand-mère. Allez, JM, posez votre question. Vous nous appelez d'où déjà, JM ? De Charny. Très bien. C'est entre, en Sonne-et-Loire, c'est entre Beaune et Charnon-sur-Saône. Je viens de m'apercevoir que je viens de lui poser la question alors que vous lui avez posé il y a 4 secondes avant. Oui, mais je vais reprendre l'amende de l'émission. Sans les pads, mais alors tout droit. Les portes sont grandes ouvertes. Allez-y, posez votre question. J'ai voulu faire des courses à Carrefour 2000 à Charnon-sur-Saône et j'ai payé mes courses et j'ai voulu demander une carte de fidélité, mais on me l'a refusée parce que je n'ai pas Internet du tout. Ah ! J'aurais aimé savoir si j'avais le droit de faire. De faire quoi ? D'avoir une carte sans Internet ? Voilà. Ah, de refuser, d'accord. Olivier Dever. De me refuser la carte parce que je n'ai pas Internet du tout. D'accord, je n'avais pas compris la question. Alors, pour vous montrer que je connais Charnon, c'est Carrefour Nord ou Carrefour Sud déjà, Jean-Marc ? Eh bien, c'est Carrefour 2000. 2000. Très bien. Non, plus sérieusement, une carte de fidélité, ce n'est pas un dû. Ça veut dire qu'une enseigne, elle la propose et elle a droit de fixer ce qu'on appelle des conditions générales d'utilisation. Je parle sous le contrôle éclairé de maître de Grand-Villet, bien évidemment. Donc, c'est elle qui définit le cadre dans lequel ça s'opère. Et effectivement, dans ces conditions-là, les enseignes fixent souvent le fait de pouvoir communiquer avec vous par mail parce qu'en réalité, si elle vous propose une carte de fidélité, c'est pour qu'en échange, elle puisse vous envoyer des informations promotionnelles quand elle a des bonnes affaires pour que vous alliez chez elle. Donc, malheureusement, la réponse, elle est oui. Par contre, ce n'est pas très commerçant de ne pas prévoir un autre canal de communication. On pourrait imaginer le téléphone portable, un SMS, WhatsApp, mais en réalité, ce qui intéresse les enseignes avec les mails, c'est que ça permet d'envoyer des prospectus, des créations un peu plus jolies, et donc voilà, c'est ça l'explication, Jean-Marc. Malheureusement, elle est dans son droit. Parce que voilà, moi, je me rappelle, dans le temps, j'avais une carte Casino. Oui. Et je n'avais pas besoin d'avoir Internet pour avoir des points. Eh bien oui, mais le problème, c'est que ça marchait tellement bien que Casino a fermé, donc... Parce qu'ils ont été rachetés par Intermarché, vous le savez. Non, je suis désolé, mais voilà, c'est la réponse qu'on pouvait vous donner, Jean-Michel, et Jean-Marc, pardon, et j'espère qu'ils vont passer au texto, ou au WhatsApp, comme vous dites. Vous devrez pouvoir le faire. Eh bien, bonne journée, vous allez aller à Carrefour 2000 aujourd'hui ? Le problème, non, non, pour aujourd'hui. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas du tout copain avec Internet. Ah, mais vous avez... Écoutez, restez ennemis avec lui, vous vivez très bien comme ça, sans Internet. Voilà. Vous avez bien raison. On vous embrasse, à bientôt. Très bien, merci. Allez, ça marche. Hervé Pouchot, vous vouliez poser une question, votre copine vous a refusé une carte de fidélité, pour quelle raison ? Non, 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 mais moi, je suis d'accord avec ce monsieur. Je ne comprends pas qu'on nous oblige à donner notre numéro de téléphone, notre mail. Il n'a qu'à donner son adresse postale. C'est ça, il va envoyer un courrier à chacun, effectivement. Écologiquement, c'est une lettre recommandée. On n'est pas leur disponible. Vous allez recevoir une lettre recommandée pour vous annoncer que la barquette de fraises est à moins 20%. Donc, il y aura la poste. Cherchez-t'en recommandé. Mieux. J'ai une meilleure idée, Hervé Pouchot. Un huissier viendrait vous le dire. Un commissaire de justice viendrait taper à votre porte en disant, bonjour, je suis mandaté par Carrefour de Mille pour vous dire que la barquette de guérillette est à moins 20%. Voilà. Si vous pouviez me régler mon acte de 150 euros pour ce déplacement. Merci, Hervé. Merci. Ça compense. On est un Bernard très en forme et un peu plus fatigué. Ça va venir. Évidemment que ça va venir. C'est ce que je me tue à dire aux gens qui disent oui, votre émission, des fois, je vous dis patientez, ça va venir. Bon, Laura, va bien ? Elle va très bien. Elle écoute tout ça. C'est... Oui. Bonne ambiance. Des fois, Laura, vous savez que ce n'est pas Radio Bistro, c'est terminé. Maintenant, c'est une radio et une télé bien établie. Ça s'appelle Ça peut vous arriver. Elle écoute tout ça. Elle s'écrate. Bon, Robert, on va s'occuper de tout ça. Wilfried, tout va bien ? Oui. Voilà, vous êtes venu ici. Vous voyez sur quoi vous êtes tombé. Maintenant, au moins, vous êtes au courant. Jackie est là. Bonjour. Mais contrairement aux ablettes, il ne s'en fout pas, carrément, comme l'île le chantait, car lui, après un an et demi de travaux, rien n'est terminé et l'artisan ne vient plus. Un grand classique. On aura également, oula, je ne peux pas vous en dire plus, mais une grande famille, fils de président à l'époque de la République, d'un autre pays qui doit énormément d'argent à un monsieur français. Ces gens-là auraient énormément de biens et ne paient pas. Là, on rentre dans la géopolitique. Là, je vous le dis, CIA, autant tout le monde est sur le coup. Ça peut vous arriver. Nous attaquons la deuxième partie de l'émission, celle où nous allons vous aider. Auparavant, je vous rappelle que l'événement se passe dans Ça peut vous arriver RTLM6 avec, mesdames et messieurs, 100 000 euros cash à gagner. Le chrono vient de démarrer. Vous n'avez que 5 minutes. Le tirage au sort aura lieu dans quelque chose pour gagner tout de suite 100 000 euros. Comment fait-on, s'il vous plaît, Céline ? Vous appelez tout de suite le standard RTL au 3210 ou alors vous envoyez RTL par lettre, par SMS au 74900. 3210, SMS 74900, 5 minutes et 100 000 euros dans votre porte-monnaie qui arrive. Mesdames et messieurs, c'est le moment où nous allons vous aider, négocier et vous allez assister à toutes les négociations. Voici la salle des appels. Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour à tous. Laura Uricel, bonjour. Bonjour à tous. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour à tous. Et nous démarrons avec le cas de Lilian qui est avec nous à nos côtés. Bonjour Lilian. Bonjour Julien. Lilian, vous arrivez d'où ? De Reims, enfin de Tainqueux exactement. Effectivement, il y a un cabaret, non ? Exactement. J'avais joué il y a très très longtemps là-bas un cabaret où il y a des danseuses, etc. Vous y avez été déjà ? Être au Tainqueux et pas aller au cabaret, oui ? Alors que je suis sûr qu'il est allé au carrefour de Tainqueux. Exactement. Eh bien voilà, chacun sa référence. Je vous laisse aller au carrefour, pardonnez-moi, s'il y avait Kervé Pouchol et Bernard Sabat, on préfère aller au cabaret. Oui, c'est bon. Le Tainqueux, c'est dans la Marne, c'est à côté de Reims. Que se passe-t-il là-bas, s'il vous plaît ? Madame Uricel. Alors la Fédération Intercampus de l'Université de Reims a lancé une opération pour aider les étudiants en situation de précarité. Donc outre l'alimentaire et les soins, ils proposent des dons de gigas pour leur permettre d'avoir accès à Internet, à un téléphone. Et l'objectif de la Fédération pour l'année prochaine, c'est avoir un accès à des ordinateurs. Mais c'est très court, dites-donc, aujourd'hui. Mais tant mieux, j'apprécie, ça donne du rythme. En fait, je vais vous dire, j'étais déconcentré, je le dis pour ceux qui sont en train de conduire et qui ne vous voient pas, par les épaulettes de votre chemisier. Il n'y a pas été mollo, celui qui a mis des épaulettes. On dirait Mike Tyson. Vous aimez bien ? Dis donc, mais ça vous va bien. J'ai poussé à la salle. Très bien. Alors, on y va pour Lilian qui est agent immobilier. Vous avez votre propre agence ? Non, non, non. Vous travaillez pour une agence ? Exactement. Bon, il est en couple et pas d'enfant pour l'instant ? Pas encore. Bien, ça va venir, Lilian. J'espère. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seul, si on arrive à régler le problème, va savoir si ça ne va pas donner un petit peu de tonus à tout ça. Que se passe-t-il, Céline ? Pourquoi Lilian est là, s'il vous plaît ? Une véritable catastrophe, le dossier de Lilian qui a versé 180 000 euros avec son meilleur ami pour acheter un bâtiment. L'objectif, c'était de réhabiliter le bâtiment pour en faire de la location, faire plusieurs appartements pour avoir un peu d'argent, un peu d'investissement locatif. Le problème, c'est que depuis 2021, date de l'achat, on s'est rendu compte que l'appartement, que le bâtiment, en fait, allait s'effondrer. Ils ont commencé les travaux et puis en tapant un petit peu dans la masse, ils se sont rendus compte en fait que la charpente ne tenait pas et que tout le bâtiment allait tomber en avant et donc s'effondrer. Il y a eu deux expertises en la faveur de Lilian et de son meilleur ami. Et alors, la première expertise est incroyable. Concrètement, l'expert indique que le vendeur du bien ne pouvait pas ne pas être au courant de l'état du bâtiment. Donc, le vendeur du bien savait exactement ce qu'il vendait. En l'occurrence, un bâtiment à 180 000 euros en fait, qui était une vraie ruine. Et depuis, Lilian a dû faire 80 000 euros de travaux et le vendeur ne rembourse pas 20 centimes d'euros. Dans quel état êtes-vous ? Parce que financièrement, ça doit commencer à être un peu compliqué cette histoire-là. Vous avez l'impression vraiment que ce monsieur savait ce qu'il faisait ? Forcément, puisque comme ça a été stipulé par votre collaboratrice, il y a eu la façade qui avait été refaite entre-temps, avant le moment de la vente, ainsi que le placo. Et on le verra après avec les images. Le travail qui a été réalisé sur justement ce mur latéral a été fait n'importe comment. et avec pas les moyens nécessaires pour justement consolider correctement. Les images, bien sûr, on vous les met pour vous Ami Dertel sur le Facebook, la page « Ça peut vous arriver ». Mais aujourd'hui, s'il ne se passe rien, le problème, c'est qu'il va falloir détruire ou vous êtes obligé de rajouter avec votre collègue à chaque fois de l'argent ? Alors, on a fait au maximum. Aujourd'hui, on ne peut plus. Concrètement, les banques ne nous suivent plus. Aujourd'hui, on a mis en sécurité l'immeuble parce qu'il faut savoir qu'on a été mis en péril par la mairie. Donc, on a dû réaliser. Ah oui, vous étiez obligé, oui, parce que sinon, moi, je me mets à la place de celui qui écoute, il se dit, mais attends, pourquoi ils ont fait les travaux, il fallait faire l'action tout de suite. Sauf que la mairie vous a sommé du coup de le faire. Exactement. En fait, quand on a mandaté l'expert, lui, au vu de la dégradation du bien, a tout de suite prévenu la mairie. Forcément, c'est obligatoire. Il ne pouvait pas laisser ça comme ça. Et donc, la mairie nous a mis en péril et nous a donné six mois pour mettre en sécurité l'immeuble. Bon, on va demander à Blanche de Granvilliers, est-ce que là, on peut parler vraiment à pieds joints et sauter dans le vice caché ? Est-ce que du coup, il peut faire annuler la vente mais couille des 80 000 euros ? Ça, on fait des questions pour une seule femme. C'est vrai. Allez-y, Blanche. Alors, écoutez, il se trouve qu'on rappelle la règle. Quand on achète un particulier, ce qui est le cas, le particulier n'est pas tenu des vices cachés, sauf s'il les connaissait par définition puisqu'on ne peut pas effectivement s'exonérer d'un défaut qu'on connaît et que l'on cache sciemment à son acheteur. Et là, c'est le cas. On a plusieurs rapports et les deux rapports sont unanimes sur le fait que... Il ne pouvait pas ne pas savoir. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Il y habitait avant ? Non, c'est du locatif. Non, mais il y avait eu des travaux et les experts disent qu'on voit qu'il a... Enfin, selon les experts, il a essayé de camoufler... Des clèches misères. Voilà, exactement, des bricolages. Donc, a priori, je ne vois pas comment un tribunal, s'il était saisi, pourrait revenir sur ce point. Donc, ce qui fait qu'effectivement, il est tenu à garantie et pour revenir sur ce que vous disiez, pour la deuxième question, effectivement, on peut lui demander cette fameuse indemnité de 80 000 euros que Liliane a été obligée de débourser pour mettre... Nous allons rappeler ce monsieur. Là, c'est la version de Lilian. Maintenant, il nous faut avoir la version du vendeur et tenter une négociation. J'ai peur que ça finisse au tribunal parce que c'est très grave. Mais il faut au moins que ce monsieur puisse nous donner une explication. J'ai décidé, puisque j'attribue le matin en arrivant très tôt, des fois jusqu'à une ou deux minutes avant le début de l'émission, pour préparer tout ça, j'ai attribué ce dossier à Bernard Sabat. Pourquoi allez-vous me dire ? Parce qu'il faut le savoir, dans l'équipe, c'est le spécialiste des vices cachères. Donc, nous allons maintenant lui donner la parole et vous allez téléphoner dans quelques instants, Bernard ? Oui, je suis prêt pour Lilian. On a le numéro. C'est catastrophique parce que le pauvre, après les gens doivent se dire mais enfin c'est un agent immobilier comme il a pu se faire avoir. Eh bien, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et ils font confiance. Ils font confiance comme d'autres. On va s'occuper de ça et n'oubliez pas que des petits films seront disponibles sur le Facebook. La page ça peut vous arriver si vous voulez voir exactement à quoi ressemble le bien de Lilian. Opération négociation. elle démarre, si vous le voulez bien, grâce à un appel téléphonique. Ça peut vous arriver à votre service. C'est l'histoire d'un agent immobilier qui un jour décide d'investir dans un logement lucratif avec un associé qui travaille avec vous. Non, pas du tout. Il ne le connaît pas, il est rencontré dans la rue au hasard. Il dit, excusez-moi monsieur, vous voulez vous acheter avec moi un centimeur ? Il décide de l'acheter. Alors, vous n'avez pas fait les vérifications ? Alors, attention, je ne porte pas de jugement mais en tant qu'agent immobilier, vous auriez pu faire appel à quelqu'un comme Sylvain Baron qui vient jeter un petit coup d'œil ? Bien sûr, j'ai fait appel à plusieurs, alors pas des experts, mais plusieurs artisans pour qu'ils puissent en fait venir estimer Et personne n'a rien vu ? Et personne n'a rien vu. Et on a même l'agent immobilier, donc celui qui avait mis en vente le bien, lui avait fait également venir un courtier en travaux et le courtier en travaux a fait une liste de tous les travaux qui avaient réalisés mais il ne l'a pas vu. Voilà, c'est d'où l'intérêt de faire attention quand vous faites des expertises, ce n'est pas quelqu'un qui connaît. Sylvain Baron, il est ingénieur en bâtiment. Ingénieur en bâtiment. Donc lui, il vit avec un matériel, il voit à travers les murs, etc. Attention, je connais un petit artisan qui va te dire voilà, non, ça ne se passe pas comme ça, rapidement en blanche. Justement, l'ingénieur qui a ensuite été désigné dit bien que l'entreprise aurait dû le voir. Très bien, on appelle maintenant. Donnons la parole à ce monsieur qui nous explique qu'on dit n'importe quoi. Il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. C'est parti, Bernard Sabat, négociateur. Oui, vous allez demander ce type. Très bien. Alors, ce monsieur travaille dans quoi ? On sait, c'est Tesla. Oui, d'accord, c'est dans la marque. D'accord, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, espérons qu'il va nous répondre. Alors, ils sont deux à vendre. C'est ça, monsieur, madame. Très bien. Alors, vous êtes sur la message du... D'accord, on va couper et vous essayez de la voir l'un ou l'autre et vous me dites ce qu'il en est. Quel est son point de vue aujourd'hui ? Parce que ce monsieur, vous avez dû l'avoir au téléphone en lui disant, monsieur, il y a chez des expertises qui disent que ce que vous m'avez vendu va s'écrouler. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Exactement, on le rencontre une première fois. La première fois, il nous dit, bon ben voilà, il acquiesce un petit peu. Il nous dit qu'il est prêt à potentiellement réaliser une négociation avec nous. Il nous dit, bon ben voilà, on peut peut-être s'arranger. Et puis, on repart chacun de notre côté. On essaye de revenir vers lui trois jours après. Et, ben, plus de nouvelles. Il nous dit que là, cette fois-ci, on doit passer par les avocats. Oui. Qu'il a rendez-vous avec son avocat le 19 février. Et depuis le 19 février, aucune nouvelle. Plus de nouvelles. Allez, on essaie de la voir. Vous me tenez au courant Bernard, il est en train d'appeler tout le monde. Tournons-nous vers la tour de contrôle. Appel téléphonique. Non, pas ce que je raconte. Tour de contrôle, il n'y a pas d'appel téléphonique. Qui est avec nous, s'il vous plaît, Stanislas Vignon. Arrivée de Nicolas en piste 15. Nicolas en piste 15. Merci. Après, venez également pour atterrissage Olivier Dauvert pour lequel des deux un petit peu plus tard. Merci. C'est prévu. Merci. Bien reçu. Tant que j'y suis, j'ai oublié le nom de celui qui doit arriver. Redis-moi. Il s'agit de Nicolas qui arrive en piste 15. Nicolas, piste 15. En fait, tu viens ou pas au tournoi de pétanque samedi, piste 4 ? Imaginez, enfin, le contrôleur et le commandant qui bloquent les lignes pour se raconter leur vie. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ? Bonsoir, bonjour. Oui, bonsoir, bonjour. Nicolas est un homme complètement défasé. Il ne sait plus et c'est pour ça qu'il nous appelle quand est le jour et quand est la nuit. Mon Nicolas, rappelez-nous, vous nous appelez d'où ? De houille. Ah, de houille. Et je me rappelle, c'est le vélo d'appartement. C'est pas ça ? Pas vraiment. C'est pas lui ? Ah, j'ai un autre Nicolas. Ah non, c'est la vitre. Eh oui, c'est ça, c'est la porte qui a pété. Avec le petit qui l'a claqué. Non, le grand. C'était le grand. Il a deux enfants ou trois ou six ou autant qu'il veut. Et il y en a un qui a claqué la porte et la vitre entière est tombée. Alors, le petit, vous vous doutez bien qu'il ne l'a pas claqué comme un démon. C'est parce que ce n'était pas tout à fait solide. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Dites-nous en deux mots s'il vous plaît, Céline. C'était une porte à plus de 3000 euros qui avait été installée en mai dernier. Effectivement, en septembre, la porte vitrée a cassé et depuis, le vendeur était d'accord pour remplacer la porte. Alors, il a envoyé à Nicolas un catalogue en lui disant « Choisissez la nouvelle porte, on va partir sur un autre modèle et puis on fera affaire comme ça. » Et depuis, Nicolas n'avait pas de nouvelles de cette porte. Et nous avions appelé Hervé la société, on est bien d'accord ? On avait été très bien accueillis par la secrétaire qui s'est vraiment bougée et avait appelé le directeur du QFOR. Eh bien, nous posons la question maintenant à cet homme qui va nous en dire plus. Est-ce que, c'est Jean-Pierre Foucault, vous l'avez noté, est-ce qu'il s'est passé des choses depuis notre appel ? Oui, en fait, on a eu pas mal d'échanges et ils viennent installer la porte le 29. Eh bien, ils sont magnifiques. Voilà, c'est ce qu'on attend des sociétés, que le client soit satisfait. Bravo à eux, ils ont le droit de se tromper. Donc, on dit bravo à QFOR, ma belle fenêtre. Bravo à vous, le directeur d'agence et monsieur Nadel Gaff, c'est bien servi. Bravo, bravo. Un client satisfait qui reviendra chez vous. Voilà, vous savez régler les problèmes, il y en a dans toutes les boîtes. T'as un mot à rajouter Hervé ? Non, je voulais saluer notamment la performance de cette jeune femme, la secrétaire, parce que c'est elle, le directeur, il a été tenu au courant, il a agi, mais c'est elle vraiment qui a bougé. Donc, je la félicite. Bravo à son prénom, mais bravo. Et merci Nicolas, quant à vous Laura, pour que tout le monde comprenne bien, si vous pouviez donner un petit coup sec derrière la nuque de Bernard Sabat, que l'on entend de tous les côtés. Mon Bernard, qu'est-ce qui se parle ? Vous parlez fort. Excusez-moi, je pense que j'ai un problème de surdité, mais je suis en train de parler avec l'agence immobilière. Merci, on avance. Pendant que Bernard essaie d'avoir quelqu'un, nous allons continuer d'avancer sur nos dossiers. Vous êtes en train d'écouter Ça peut vous arriver ? Et on me dit que Corentin serait avec nous. Corentin, bonjour. Bonjour. Ah non. Qu'est-ce que c'est cette façon de dire bonjour, Corentin ? Je n'ai pas rêvé. C'est vrai, c'est vrai. Ah mais attendez, on me dit qu'il est en train de faire une chirurgie dentaire. C'est ça Corentin ? Ouais, ouais, ouais. Je suis en train de le patient. Ah mais ouais, il doit être content le patient. Il y en a quand même un qui a la bouche ouverte avec neuf tuyaux à l'intérieur en train de pisser le sang de la gencive et il a son dentiste qui appelle la radio et la télé. Bon Corentin, on va faire vite alors. Il souffre de quoi ? Alors bien sûr, secret médical, on ne donne pas son nom à votre patient actuellement. Non, 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 il ne souffre pas trop. C'est juste une petite dent qu'il fallait enlever parce que c'était... Une dent ? De quoi ? Ah, une dent, j'avais compris, il fallait enlever une bande parce que c'était une dent de sagesse et il n'en avait plus besoin. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive, Céline, à Corentin ? Il sort de pergolas et de terrasses. L'été dernier, en fait, il a fait installer, il a voulu faire installer cette pergola sur sa terrasse. Il a versé plus de 8000 euros à un artisan sur un devis de quasiment 12 000. L'artisan a bien commencé le chantier mais puis il s'est arrêté. Et depuis, Farandol les excuse, je ne viens pas parce que je suis malade, je crains que je suis en burn-out, j'ai fait un AVC, ma femme est malade. Bon, bref, en gros, il ne vient pas. Nous, on avait essayé de le joindre dans l'émission. Il avait pris des engagements auprès de notre ami. On va voir si ça a été tenu. On espère parce que ce monsieur n'était pas assuré et en plus, il avait déjà liquidé une société donc ça ne sentait quand même pas très bon dans le dossier. Heureux celui qui avant de donner un centime vérifie l'assurance de l'artisan. Des problèmes, il évitera. il s'était passé. Alors, j'avais eu un bon contact avec lui par message. Il m'avait dit pas de souci, je reviendrai sur le chantier. Je vais même appeler Corentin juste après l'émission mais apparemment, comme nous a dit Céline, on ne sait pas trop ce qui s'est passé donc on va peut-être demander à Corentin. Corentin, j'ai l'impression que je sens au ton de votre voix que ça ne s'est pas super bien passé. Dites-moi. Non, en effet, je n'ai pas reçu de coup de fil où il n'y a pas eu de présence sur le chantier depuis l'émission. Bon, de savoir si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux ou pas sérieux. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer ou bien se passer mais déjà, vous évitez 50% des problèmes. Vous êtes assuré ? Oui, chez qui ? Donnez-moi le numéro, j'appelle. Allo, AXA, Generali, la MAF, est-ce que M. X est vraiment assuré chez vous et pour faire quoi ? Et là, vous pouvez commencer à donner de l'argent. On le rappelle parce qu'il ne s'est rien passé, c'est la cata. Un mot blanche ? Oui, justement, Julien, on s'aperçoit dans la majorité ils doivent la fournir sur le visite. Mais on vérifie ? Bien sûr, on vérifie ensuite mais c'est à eux de fournir et de mettre le numéro pour nous permettre de vérifier. Attention, ils mettent n'importe quoi. On en a vu qu'ils sont capables de vous marquer sur le devis, assuré chez machin, numéro de police et n'importe quoi. Vous donnez un coup de fil. Voilà. Allo ? Vous avez le répondeur. Je laisse un message à Julien Poinot. Il n'est pas disponible pour le moment. Il est à la réunion. Merci de laisser un message après le vide. Dans le 47. Oui. A la fin de votre message. Pas dans l'île. Si vous souhaitez le modifier, tapez biaise. Oui, M. Poinot, Julien Courbet à l'appareil. Je vous appelle à la réunion chez JP Service pour savoir ce qui se passe dans le dossier de notre Corentin puisqu'il vous a versé 8700 euros d'acompte et vous avez tout laissé en plan. Alors, M. Poinot, vous ne pouvez pas le planter comme ça, ce n'est pas possible. Donnez-lui une explication d'une manière ou d'une autre. Donc, nous vous rappellerons ou appelez-nous en antenne si vous le souhaitez. On parle bien pour qu'il n'y ait pas de confusion de Julien Poinot qui est à La Réunion. Ce n'est pas à Lille, c'est dans le département 47 JP Service. Voilà. On va voir si ce monsieur nous rappelle. Après, la blanche, sinon, on passe à la vitesse supérieure. On assigne tout de suite. L243-3 du code des assurances. C'est une infraction pénale de ne pas être assuré si c'est le cas comme on l'a vu a priori dans notre enquête et je pense que ça va le faire, ça va le motiver, Julien. J'espère. Bon, on fait ça, aller arracher, terminer la dent de sagesse et puis... Parce qu'écoutez, au loin, vous ne l'entendez pas ? Il est en train de vous appeler. Il veut que vous terminiez le travail. Vous êtes fait rassurer la dent de sagesse, vous, Olivier Dauvert ? Non, mais je me demande si ça ne me pamparonnait parce que j'ai une rage de dents depuis le jour. Donc, si Corentin était plus proche de nous, j'y serais allé, mais je crois qu'il est assez loin. Promettez-moi, si vous vous les faites enlever, de venir dès le lendemain avec l'œuf de Pâques sur la joue parce que ça fait une espèce de boule. Le truc, c'est de mettre de la glace tout de suite, tout de suite. Vous avez encore autant de sagesse ? Oui, c'est fou. C'est surprenant, mais c'est la réalité. Oui, Hervé ! Vous mettez, alors, il y a une petite astuce, vous achetez des petits pois surgelés et là, vous les mettez sur la joue. Un petit pois surgelé. C'est formidable. Oui, absolument. C'est un chirurgien dentiste qui m'avait donné l'astuce. C'est bien foutu de votre gueule. C'est des ans d'études. Mais qu'est-ce que c'est que ces conseils à la noix de coco ? Mais si ! Mais je vous assure, c'est pour une vidéo. De petits pois. Ah, les pois surgelés. Les petits pois, oui. Dans ces cas-là, vous prenez n'importe quoi du moment que c'est surgelé. Il faut que ça soit froid, c'est tout. Ah non, non. Allez, on avance. Je suis désolé pour ce spectacle affligeant, mais pour me faire pardonner, je rappelle que je t'ai gagné beaucoup d'argent. 100 000 euros, ça compense. Un énorme journal des arnaques. Stan, on aura, je crois, Atina, Jessica, Pascal, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain et puis bon, Julien, j'essaie de repousser les séances comme je peux, mais on ne va pas avoir le choix. Pourquoi donc ? Ça arrive, le vrai fou. Oh non ! Ah bah si, je suis désolé, avec Blanche de Grandvilliers. Ça peut vous arriver, partenaire de votre vie quotidienne. Allez, mesdames et messieurs, nous continuons, nous sommes là pour vous aider comme chaque jour sur RTLM6 et ça peut vous arriver. Et nous allons essayer d'attaquer le cadre de Tiffé une petite parenthèse. Hervé Pouchol, très à propos, nous a parlé tout à l'heure, lorsqu'on parlait de rage dedans, du paquet de petits pois que l'on se mettait. Alors effectivement, après renseignement, l'avantage du petit pois, m'a-t-on dit, c'est qu'il adopte, je crois, toutes les formes de la mâchoire. Donc vous aviez raison, Hervé, une nouvelle fois. Merci. Et vous vérifiez chaque fois que je dis... Mais oui, bien sûr, c'est comme ça. C'est le journaliste qui veut savoir absolument. La confiance règne. En tout cas, vous aviez fait une très belle intervention quand vous avez pris la parole à Hervé Pouchol. Beaucoup se demandent et nous avons beaucoup de questions. Comment commence un AVC ? Comment savoir si j'en fais un ? Une explication peut-être avec l'intervention d'Hervé Pouchol il y a quelques instants. Vous mettez, alors il y a une petite astuce, vous achetez des petits pois surgelés. Ça peut être un signe, ça ne veut pas dire que vous en faites un, mais ça peut être un signe. En tout cas, soyez sur le coup. Nous allons donc maintenant donner la parole à Tiffen qui est avec nous. Tiffen, bonjour. Bonjour. Ça va ma Tiffen ? Ça va et vous ? Super, vous avez plein de sourires dans la voix, j'adore. Vous êtes à la motte, Tiffen, et nous allons demander, rappelez-moi ce que vous faites dans la vie Tiffen, s'il vous plaît. Je suis tapissière décorante. C'est vrai. Je suis tapissière. La tapissière, vous aviez fait une petite pub, vous vous rappelez ? Oui, oui, c'est gentil, merci. Elle en voudra une autre tout à l'heure ? Oh, pourquoi pas. Voilà, voyez ce que c'est que les femmes, elles en veulent toujours plus. Qu'est-ce qui lui arrive à notre tapissière ? Des panneaux solaires qui ne fonctionnent pas à 10 000 euros, ça, ça pose quand même problème. L'artisan devait revenir, il y avait une pièce à changer. Il n'est pas assez dans l'émission, il a pris des engagements auprès d'Hervé Pouchoy, spécialiste petit poids, et on va voir s'il a tous ses engagements. Juste, parenthèse, je suis tombé sur un reportagère et c'est vrai que je me mets à la place, alors vous savez qu'on parle souvent des gens qui installent des panneaux solaires parce qu'il y a des gens très sérieux, malheureusement, il y a quelques margoulins, mais pour ceux qui sont sérieux, c'est une cata, c'est les panneaux solaires qui arrivent de Chine qui sont à moitié prix et donc il y a des boîtes françaises qui fabriquent des panneaux solaires qui ne peuvent plus lutter et qui ferment les unes après les autres parce que c'est impossible de lutter sur ces prix. Donc c'est quand même incroyable de se dire qu'on ne peut même plus avoir cette activité à l'air en France parce qu'on ne peut pas rivaliser avec la Chine. Vous l'y rajoutez ? Oui, mais est-ce qu'elles sont d'aussi bonne qualité ? Mais j'en sais rien, vous le dites, moi je donne juste comme ça une information, après je n'ai pas passé ma nuit à étudier les panneaux solaires non plus. Pourquoi pas ? Voilà, il faut que j'aille promener mon chien, il faut que ça vous rendait vous compte, faites-le vous, faites cette ethnique et vous nous le direz. Non, apparemment, ils ne sont pas de même qualité. Ah bah voyez, vous avez la réponse. Alors, que s'était-il passé s'il vous plaît avec cette histoire de panneaux solaires ? Hervé, vous aviez contacté l'entreprise, que s'est-il passé s'il vous plaît ? Alors, l'entreprise est notamment dirigée par M. Fetté, j'étais en contact en permanence avec ce monsieur, il cherchait un onduleur. Eh bah l'onduleur, l'ont-ils trouvé parce que c'est quand même le résultat de notre histoire. Si jamais il trouve l'onduleur, hop, ça fonctionne. Alors, Tiffen, ont-ils trouvé l'onduleur ? En fait, il avait déjà l'onduleur, le problème c'était la porte de l'onduleur et il est venu après l'émission pour t'avoir contacté. Voilà, Tiffen, les gens vont se mettre d'accord tous les deux et vous allez me répondre franchement. Avez-vous un kit main libre ? Non. Avez-vous un haut-parleur ? Non, j'ai suivi les instructions de la dame que j'ai eues avant. Oh, la dame ! Vous parlez de Laura, vous la verriez, vous ne l'appeleriez pas la dame. Bon, alors, ils sont venus, vous l'avez ? Oui. Ah, bravo ! C'est bon, énergie assistance à Soliespont, bravo ! Frédéric Fetté, voilà, n'importe quelle entreprise, on appelle Amazon, Renault, Peugeot, on appelle tout le monde, mais les bons sont ceux qui règlent le problème et vous l'avez réglé, donc confiance et bravo à Alternative Énergie Assistance. C'est génial, une bonne nouvelle, ça fait du bien ! Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, vous êtes contente alors, Matiphen ? Ah bah oui, je suis contente, oui, j'ai passé un aller-retour pour rien, donc ça va. Dis-donc, je vous préviens, je viens dans votre émission, mais c'est bon, il ne faudra pas que je vienne pour rien. Rappelez-moi le nom de votre petit magasin de tapisserie de meubles, Tiffen. C'est l'Atelier de la Cayenne à Draguignan. L'Atelier de la Cayenne à Gradignan. Oh là 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 là, Céline, regarde moi, regarde l'état des fauteuils, chérie, il faut les changer. C'est la cata, mais oui. Va trouver une bonne tapissière. À Draguignan, tu ne connais pas l'Atelier de la Cayenne, de la comment déjà ? La Cayenne. C'est Cayenne en patoichetie, c'est chaise. Ah ben non, je ne sais pas. Non mais comme ça, on va le retirer. On n'a pas les mêmes référents. C'est le Cayenne, pour moi, c'est une région d'un département français, pour vous, c'est une porche. Alors, du coup, tous là-bas pour faire refaire vos fauteuils à Cayenne, comment déjà ? À Draguignan, l'Atelier de la Cayenne. Voilà, excusez-nous pour cette pouture. C'est la Cayenne. Ne vous attendez pas non plus un influx de clients trop important. D'ailleurs, c'est Cayenne en fait. On veut faire plaisir aux gens et on gâche tout. Je vous fais un énorme bisou et merci en tout cas et bonne chance. Merci à vous. Par contre, on voit ses réalisations. Voilà, à droite, c'était avant et après, c'est à gauche. Elle bosse bien quand même. Merci. On fait un petit round-up si vous le voulez bien avant d'attaquer le vrai fou avec Blanche Grandvilliers qui pourrait être et qui pourrait sonner le glade de l'arrêt de l'émission. Mais apparemment avec vous, Bernard Sabat, nous allons revenir sur le cas de Lilian très rapidement pour savoir où nous en sommes. Le cas de Lilian qui est assez dramatique. Bonne humeur dans l'émission, certes, mais on n'oublie pas qu'elle a la gravité des cas. Lilian a acheté un bâtiment à 180 000 euros. C'était en 2021 mais le bâtiment menaçait de s'effondrer. Alors, il a fait 80 000 euros de travaux. Le vendeur, un couple de particuliers, refuse d'indemniser. Nous essayons de les joindre. Bernard Sabat, où en est-on ? Steve ne répond pas, donc le vendeur. Son épouse Marina qui travaille dans un hôpital à Épernay, malheureusement, est en service donc elle ne peut pas répondre et j'ai appelé l'agence immobilière. Je suis tombé sur le directeur, M. Ramirez, très professionnel qui connaît parfaitement le dossier et qui dit, écoutez, le client, j'ai essayé de le rappeler pour lui dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas sérieuses. Il a dit, débrouillez-vous avec le notaire, ça ne me concerne plus, moi j'ai vendu. Allez, on va essayer de le réavoir, ne vous inquiétez pas, on sortira le porte-voix dans quelques instants. Mesdames et messieurs, voici maintenant ce qui devrait être un moment de plaisir mais qui est, malheureusement, chaque jour, un moment de souffrance. Depuis maintenant, je ne sais pas ce qui nous a pris d'ailleurs, 4-5 mois, on s'est dit, il faut apprendre le droit à tous ceux qui écoutent, suivent l'émission et on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur les règles, on ne les comprend pas nous-mêmes. Bref, allons dans le mur mais écoutez les réponses, ça c'est quand même quelque chose de positif, il y a des vraies réponses. Voici donc les vrais faux de Blanche Grandvillier. Blanche Grandvillier est avocate, alors elle traite toutes sortes de dossiers dans son étude mais notamment, elle est très très attachée à la condition animale, la protection animale et tout ce qui concerne les animaux de compagnie. Je crois que c'est le thème de votre vrai faux. Exactement, plutôt à niveau compagnie, à niveau domestique justement et c'est ma première question, Julien. Vous avez encore repris des drogues ? On était sûrs parce que personne ne parle comme ça. Quand on pose une question à quelqu'un, personne ne fait rien, rien, rien ! Mais enfin, Blanche ! Est-ce que je peux la poser à vous la question ? Est-ce que ça ne serait pas de l'oxygène que vous prenez avant de rentrer en plateau ? Allez, on y va. Vous allez répondre Lilian à la première question. Alors, un animal de compagnie est forcément un animal domestique. Vrai ou faux ? Un animal de compagnie, c'est forcément un animal domestique. Vrai ou faux ? Et vous dites ? Vrai. Attention ! Aïe ! Eh bien non, c'est faux. Il y a ce qu'on appelle les naques. Vous savez, les nouveaux animaux de compagnie qui peuvent être des reptiles, des rongeurs, etc. Donc, ce ne sont pas forcément des animaux domestiques. Donc, en principe, les animaux de compagnie, la définition, c'est quoi ? C'est l'animal qui est élevé dans son foyer. Or, on peut très bien avoir des animaux qui ne sont pas des chiens et des chats dans son foyer. Moi, j'avais un voisin et je ne l'ai pas dénoncé parce que ce n'est pas le style de la maison mais enfin, il y avait une sorte de boa et je lui ai dit monsieur, moi j'ai rien enfin, voilà, c'est interdit. Ok, mais s'il se sauve un jour et qu'il vient chez moi, moi, je n'ai pas envie d'avoir un boa dans mon... Et vous avez tout à fait raison, Julien, parce que c'est ce que je voulais dire. Certains animaux qui sont des animaux de compagnie parce qu'ils sont détenus dans votre foyer, vous devez avoir des agréments pour les avoir chez vous. Excusez-moi, un boa en appartement. Il passe par les toilettes entre vous. Mais bien sûr, bien sûr, on en a retrouvé, bien sûr. Bon, alors c'est une mauvaise réponse pour Lillian. Tantons avec Wilfried. Deuxième question, s'il vous plaît. Alors, si je donne un chat ou un chien, voilà, je le donne parce que je ne peux plus le garder chez moi, est-ce que je suis obligée de fournir un certificat de bonne santé ? Oui. Alors déjà, c'est vrai ou faux. C'est vous qui avez inventé le jeu. Donc, vous m'avez dit jeu vrai ou faux. Donc, si vous souviez de poser la question... En fait, vous ne l'avez pas tourné. La réponse, il a la bonne réponse. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est quand même pas compliqué de décrire la question et de dire lorsque j'ai donné mon chat, j'ai exigé, je suis en droit d'exiger. Mais non, mais je l'avais bien posé, mais il a tout de suite répondu. Il ne m'a même pas laissé dire vrai ou faux. Vous ne l'aviez pas dit. Allez-y. Eh bien voilà, effectivement, si je donne un chat ou un chien, je suis obligée de fournir un certificat de bonne santé, vrai ou faux. Mais je vous juge. Il a déjà répondu. On veut l'explication. C'est pas vrai. On va arrêter. Donnez l'explication. Alors, c'est l'article L214-8 du Code Rural qui vous oblige à donner un certificat. Non, mais je suis... Non, mais franchement, on fait mal notre métier. Enfin, on ne le fait même pas du tout. On va dire les choses qu'elles font. Donc, je suis obligée de fournir un certificat de bonne santé, même si je donne... Il a répondu dans nos réponses ! Mais vous me demandez l'explication, je vous la donne. Ah, c'est ça. Pardon. L214-8 du Code Rural. C'était la question. Allez, c'est pas grave. Avec nos excuses. Donc, du coup, il a bonne réponse ou mauvaise ? Il a la bonne. Il a la bonne. Allez, ça vous fait un point. Il est bien content. Et nous enchaînons avec la troisième question. Alors, mon assurance habitation couvre automatiquement les dommages causés par mon animal de compagnie. Vrai ou faux ? Je me suis concentrée. Je vais dire oui. Oh non, c'est vrai ou faux ? Mettez-y un peu du vôtre aussi parce que sinon, on s'en sortira. C'est pas concentré. Vrai. Vrai. Bonne réponse. Et voilà, bonne réponse effectivement. Dans votre assurance habitation, eh bien, ça couvre les dommages causés par vos animaux de compagnie. Alors, avec parfois des petites subtilités. C'est-à-dire que ça couvre les dommages causés à des véritables tiers. Par exemple, si votre chien saute sur le chat de la voisine, là, vous serez couvert. Par contre, s'il cause un dommage au restaurant ou dans un hôtel, eh bien, parfois, il y a des conditions générales qui excluent l'indemnisation en disant qu'il y a un contrat entre vous et l'hôtelier et le restaurateur et il refuse de couvrir les dégâts. Allez, on va vous départager Alors, pour vous départager, la question est la suivante. Combien y a-t-il d'animaux de compagnie en France ? Alors, je peux donner un petit indice ? Allez-y. Alors, en 1995, a été créée une fondation qui nous est chère à Julia et moi, qui est la fondation 30 millions d'amis. Donc, voilà, en 1995, il y avait déjà 30 millions d'amis. Donc, combien il y en a aujourd'hui ? Votre réponse ? 50 millions. Et vous, monsieur ? 60. Et il y en a ? Il y en a 74 millions. Eh bien, regardez, je vous la montre et je le dis pour ceux qui sont en train de conduire et qui sont à la radio, c'est une petite montre RTL, monsieur, que vous gagnez. Voilà, dans un emballage très sexy, on va dire le sens où elles sont, mais elle est à vous, vous l'avez gagnée. Tout à l'heure, on aura l'occasion, mais on va espacer un petit peu, si vous le voulez bien. Après ce malaise que nous avons installé dans l'émission, on va... En laquelle des deux ? Des produits. Spéciale salle de bain. Spéciale salle de bain, voilà qui va être intéressant. On attend toujours des nouvelles pour Lilian. On ne lâche pas, je sortirai le porte-voix dans quelques instants. Ne manquez pas la troisième partie de l'émission, le journal des arnaques. Vous apprenez quels sont les arnaques dans votre région. Nos envoyés spéciaux sont sur le bord de la route parce qu'ils ouvrent le grand de leurs oreilles, ils écoutent tout ce qui se passe et nous vous donnons les clés pour ne pas vous faire avoir. Donc, journal des arnaques, je vous le rappelle, une exclusivité, ça peut vous arriver. Allez, j'espère que vous passez malgré tout une bonne matinée. Ça peut vous arriver. Lilian, on rappelle, je voudrais qu'on voit des images très rapidement mais il y a une alerte avec Bernard là. Il y aurait quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Nous avons Steve, le vendeur, Julien. Steve, bonjour. M'entendez-vous, Steve ? Bonjour. Oui, bonjour. Steve, je me présente, je suis Julien Courbet. Au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes sur MC, RTL. Steve, on essaie d'aider Lilian qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive dans cette construction. Il est là. Donc, Lilian, en deux mots, qu'est-ce que vous avez à dire à Steve ? Pourquoi ce changement de direction ? Lorsqu'on s'est rencontrés, vous étiez plutôt d'accord, vous comprenez notre situation. Et là, on le voit sur le mur endommagé pour nos auditeurs d'M6 qu'il y a eu des rénovations de réalisées. Vous-même, vous le saviez. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles avant mon intervention dans cette émission. Je vais être plus rapide, moi, monsieur. Moi, je ne prends pas parti. J'essaie de comprendre. Mais est-ce que vous étiez, d'après deux rapports d'expertise, vous étiez quand même au courant que le bâtiment n'était pas en bon état ? Non, du tout. Mais par contre, moi, je vais raccrocher. Il se faut voir directement avec les avocats. Moi, si j'ai arrêté de donner des nouvelles, c'est que mon avocat m'a demandé d'arrêter de... Déjà, bonne nouvelle, vous avez un avocat. Toujours prendre un avocat en toute circonstance. Comme on parle ce matin de vous, monsieur, je voulais vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire. Ah non, je ne dis rien du tout. Mais si vous ne voulez pas le prendre, il n'y a pas de souci. Ah non, je vous remercie. Je ne dis rien du tout. Non, en revanche, moi, je suis vraiment ouvert à... Voilà, il faut que ça se fasse également. Mais il y a eu un problème. Voilà, il faut que ça se règle. Ça, je suis d'accord. Mais monsieur, pourquoi votre avocat n'enclenche pas les choses ? Il n'y a plus une nouvelle, il n'y a plus rien. Ce n'est pas à moi de le faire. Il faut lancer les procédures. Monsieur, ah, vous voulez qu'il vous attaque en justice, en fait, c'est ça ? En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne connais rien, moi, dans ce... Alors, je vous explique, monsieur. Vous lui vendez un bien. Deux experts... Vous êtes en train de me dire je ne sais pas comment ça se passe, je voulais vous l'expliquer. Donc, vous voulez qu'il vous attaque en justice, c'est ça ? Je suis les conseils de ma protection juridique et de mon avocat. Mais il vous dit quoi, votre avocat ? Eh bien, ils verront ça. Dans ces cas-là, moi, on est en train de préparer normalement une réponse, justement, pour les avocats en question des propriétaires. Donc, voilà, ça se réglera entre eux. Je ne peux pas vous en dire plus. Je suis le cas. Pouvez-vous nous donner le nom de votre avocat, monsieur ? Jacques May. D'accord. On va le prendre juste en antenne et on va l'appeler parce qu'on ne veut pas vous embêter mais il faut bien qu'il se passe quelque chose. Depuis combien de temps ? Je sais bien. Moi, j'ai essayé et ils le savent. J'ai essayé de faire les choses le plus rapidement possible. Vous vous rendez compte qu'il y a eu un arrêté de péril ? Oui, je sais bien. Sur un truc que vous lui avez vendu, deux expertises Blanche-Grandvilliers. Oui, juste simplement, si votre avocat peut mettre un petit mail à l'avocat de Liliane, celui qui vous a envoyé la lettre commandée pour lui dire qu'il va y faire une réponse et comme ça, ça va apaiser le départ. C'est prévu. C'est prévu. C'est prévu que ça se passe comme ça, oui. C'est prévu mais ça ne se passe pas comme ça. C'est pour moi. Moi, je parle que je ne suis pas avocat. Oui, mais monsieur, vous n'êtes pas avocat mais vous avez touché l'argent de la vente. Donc lui, il est plumé. Si votre avocat ne fait rien, c'est vous qui allez être... Monsieur, s'il attaque en justice, ce n'est pas votre avocat qu'il va attaquer, c'est vous. Donc tenez-vous au courant. Appelez votre avocat et dites-lui qu'est-ce qui se passe ou on en est maître ? Il est plumé, lui. Il a donné combien vous avez acheté ? 180 000. Et vous avez rajouté combien pour l'arrêter de péril ? 80 000 en plus. Donc ça commence à faire beaucoup, Céline. Surtout qu'en fait, il y a un mail dans lequel vous indiquez que vous aviez rendez-vous avec votre avocat le 16 février dernier et vous deviez tenir au courant l'illiant des suites de ce rendez-vous et c'est pour ça qu'on vous appelle aujourd'hui parce que depuis le 16 février, en fait, on ne sait pas ce que vous avez dit avec l'avocat. Il m'a été demandé de ne pas prendre contact, de ne plus prendre contact avec les acheteurs et que ça allait se régler. D'accord, mais depuis novembre 2021, il est dans une situation catastrophique. Non, mais si son avocat... Attention, Céline. Moi, j'écoute ce que dit monsieur. Si son avocat lui a dit vous ne parlez plus à personne, il exécute ce que dit son avocat et c'est ce qu'il faut faire. C'est tout. Donc ça veut dire que maintenant... Il n'y a pas de... Oui, ça veut dire que maintenant l'illiant doit attaquer ce monsieur. Il a deux rapports d'expertise et il demande le remboursement plus les 80 000 blanches. J'entends qu'il y aurait peut-être un accord amia possible mais il faut surtout que l'avocat donne ses coordonnées en disant je vous prépare une réponse, vous l'aurez tant, comme ça Liliane sera rassurée. Je pense Liliane que c'est à votre avocat maintenant de dire allez, c'est terminé. Si d'ici la fin de la semaine je n'ai pas une réponse, vous vous attaquons. Il y a tout dans votre dossier pour gagner. Ça va coûter une fortune d'ailleurs à celui qui devra rembourser parce qu'encore une fois, il y a des témoignages et tout. Oui, Céline. Oui, oui, par exemple, dans le rapport d'expertise. En conclusion, l'état de l'immeuble que vous avez acheté récemment est particulièrement délabré et inquiétant. Cette situation était évidemment connue de l'ancien propriétaire. Elle n'était pas détectable. Monsieur, pardonnez-moi, c'était juste le rapport que vous avez eu. Après, vous pouvez le contredire évidemment mais en tout cas, nous, il est clair. Je m'interroge également sur les professionnels qui sont venus qui n'ont pas vu l'état du chantier. Cette situation était connue. Elle n'était pas détectable par un non-professionnel comme Lilian. En fait, le dossier est hyper clair. Alors, heureusement que maintenant vous nous parlez et qu'on espère qu'avec les avocats, ça va avancer. Et juste pour qu'on soit bien clair, monsieur, que vous dites... Moi, j'ai les photos du moment où j'ai acheté. Je n'ai pas fait de travaux pour voir qu'il y avait vraiment quelque chose de défectueux sur l'appartement d'Ainatage. Je n'ai pas refait du tout de travaux. J'ai les photos, moi, lors de l'achat, lors des visites. Il y a même la personne de l'agence chez qui j'ai acheté ce bien-là. J'ai toutes les photos, en fait. Donc, je n'ai pas du tout pu voir comment c'était derrière. Mais monsieur, que les choses soient claires, on n'est pas en train de dire vous êtes le méchant ou lui, c'est le gentil. On est juste là, en train de dire il faut que ça bouge. Donc, vous allez voir votre avocat. Je suis d'accord. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il va vous assigner et c'est idiot alors que vous êtes sur le point de trouver un accord. Donc, c'est juste ça. Demandez chacun à vos avocats maintenant de se parler et s'ils ne savent rien de tout ça, on va devant le tribunal et chacun pourra faire valoir ses arguments. Dans le cas de Lilian, je vous le rappelle, il a acheté un bien à un couple. Ce monsieur est en ligne avec nous. Ses arguments sont les suivants. Moi, quand j'ai acheté, je n'ai pas vu que c'était en mauvais état. Il y a deux rapports d'expertise et il surtout nous dit monsieur Lefebvre, moi, mon avocat me dit vous ne parlez à personne donc je ne veux pas avancer. Mais on essaie juste de lui expliquer qu'il faut qu'il se passe quelque chose et qu'il rappelle peut-être son avocat en lui disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Sinon, on va à l'assignation. Dernier point, monsieur Lefebvre, merci d'être avec nous en tout cas. Juste que vous soyez, donc vous êtes au courant des deux expertises, vous les avez vues ? Oui, oui, oui. Que dit l'agence immobilière, Bernard Sabat ? Oui, l'agence immobilière dit dans tous les cas qu'en 2016-2017, il y a eu des infiltrations d'eau qui ont occasionné de gros dégâts sur lesquels vous avez eu des remboursements et donc des travaux effectués. Donc ça veut dire que vous n'étiez quand même au courant de ce qui se passait ? Non, du tout. Ces infiltrations d'eau viennent d'un problème de flûte d'eau d'un robinet de WC qui a coulé et qui est descendu dans les appartements. Ça n'a strictement rien à voir avec le ravalement de la sotte. D'accord. Mais ça, j'ai fait appel à mon assurance. Il y a eu un suivi vis-à-vis de ça. Il y a un expert qui était venu. Donc ça, tout ça, je peux... Mais les deux rapports d'expertise qui disent qu'en plus, il y a un arrêté de péril donc que ça va s'effondrer et tout, vous en pensez quoi, vous ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne suis pas expert. Je l'ai vendu, ça se dégradait. J'ai vu les photos, tout a été ouvert. Enfin, moi aussi, de mon côté, j'ai eu un peu peur que ça tombe. Quand je voyais un petit peu que la charpente s'affaissait, j'ai un peu balisé aussi de mon côté. Mais vous l'avez dit à l'acheteur, vous lui avez dit ce que vous êtes en train de nous dire ? Ah ben ça, après, moi, je ne sais pas ce qu'ils font à l'intérieur. Je ne peux pas rentrer. Je n'en sais rien de tout. Non, non. Ce n'est pas ma question. Monsieur, ce n'est pas ma question. Vous êtes en train de me dire et je vous remercie. J'ai bien vu que la charpente s'affaissait. J'ai bien vu qu'il y avait des problèmes. Attendez, ça, je l'ai vu. Est-ce que ça, vous l'avez dit à l'acheteur ? Mais attendez, ça, je l'ai vu après. Ah, après, d'accord. Vous ne l'avez pas vu après ? D'accord, ok. Mais non. Bon, ok. Bon, alors. Ça, moi, quand je l'ai vu, l'arrêté de péril, il n'arrivait pas longtemps après. Mais pour le coup, je passe à côté. Donc forcément, je regardais. Lillian, qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ce qui est dit sur l'antenne Lillian ? Aujourd'hui, moi, je suis venu ici, c'est pour trouver une solution rapidement. Nous, on n'a plus du tout les moyens d'avancer. On est au bord du gouffre avec mon meilleur ami et il faut que ça se règle. Normalement, c'est prévu. Après, si vous voulez le contact, je vous ai dit, c'est Jacques Met. Donc, quelque part, vous pouvez dire qu'on peut-être le contacter. Mais monsieur, juste, écoutez, pour que... Là, on est en direct. On est aujourd'hui le 19 mars. Vous avez été voir votre avocat le... 19 février. Février. 16 février. Si je vous rappelle, dans 15 jours, ça veut dire que ça sera passé un mois et demi. Donc, il faudra bien qu'il se soit passé quelque chose parce que là, il ne s'est rien passé. Prévenez juste peut-être votre avocat en lui disant ça fait un mois, il n'a pas de nouvelles. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des nouvelles. Maintenant, si votre avocat nous dit je suis désolé, je veux aller au procès, vous lui dites il va au procès. Avec ses expertises, il aura du biscuit. Donc, c'est juste qu'il se passe quelque chose et c'est vous qui avez les clés pour faire bouger les choses. D'accord ? Ok. Allez, merci beaucoup, monsieur. Merci. Au moins, on a un dialogue. On espère qu'il va se passer quelque chose. C'est vrai que lui, il écoute son avocat, il a raison, mais à un moment donné, il faut aussi que son avocat, Lilian, envoie une lettre en disant si je n'ai pas de nouveau, on insigne parce qu'il y a quand même un dossier qui est béton. Oui, on attend des nouvelles de cet avocat qui doit donner la position du client. Il faut rappeler quand même, Julien, que là, aujourd'hui, on parle de 80 000 euros de travaux. Si on va au tribunal, indépendamment du fait qu'il faudra peut-être refaire une expertise judiciaire qui va coûter au moins 7 ou 8 000 euros, il faudra aussi, Lilian va aussi demander des préjudices immatériels. Bien sûr. Donc, ça va chiffrer. Et dans le cas d'une transaction, Lilian, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, se dire je vais perdre un peu, mais ça prendra moins de temps que d'aller au tribunal. Plus les 80 000, plus tout ça. Allez, on avance et vous me tenez au courant. Donc, s'il ne s'est rien passé d'ici 10 jours, on rappelle tout le monde. En tout cas, merci à Steve Lefebvre et Madame Béduneau d'avoir donné leur point de vue sur l'antenne. Comme ça, il y a un climat apaisé. 100 000 euros cash. C'est vraiment The Big Opération. Comment fait-on pour gagner 100 000 euros cash dans quelques jours, Céline ? Vous appuyez tout de suite le 30 de 10 où vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Eh bien, c'est reparti, Mesdames et Messieurs, 30 de 10 ou bien vous envoyez par SMS RTL au 74 900 et dans quelques jours, 100 000 euros cash. La vie va changer, croyez-moi. Je vous rappelle que nous sommes passés tout près de la catastrophe. Hervé Pouchel qui était en pleine forme, qui vit en vélo régulièrement, qui fait du sport, qui mange équilibré, qui boit de la cristalline, il nous l'a dit récemment, mais qui malheureusement, ce matin, lorsqu'il a pris la parole, nous a tous fait très peur. On s'est dit, mince, il nous fait un AVC en direct. Ah non. Vous mettez, alors il y a un petit tas de suces, vous achetez des petits pois surgelés et là, vous les mettez... Un tas de pois surgelés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une explication peut-être, Hervé, pour rassurer votre famille qui écoute ? Écoutez, j'ai pris le petit déjeuner avec Bernard Sabat et je pense que il m'a fait passer quelque chose. Très bien. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Stan, tant que vous êtes encore avec nous ? Dans un instant, on va s'occuper de Merci et du cas de Wilfried. Ah, Wilfried qui est avec nous. Qui est avec vous, oui. Informaticien à l'éducation nationale. Attention, son ancien propriétaire ne rend pas la caution. Nous allons donc nous en occuper. Et ensuite, mesdames et messieurs, un spécial. Salle de bain dans lequel des deux ? Tout savoir sur les étiquettes, décrypter, ne pas se faire avoir ? C'est ce que l'on vous propose chaque jour dans Ça peut vous arriver. Tout va bien, Blanche ? Elle sourit, elle est contente. Elle a pris des gaz à l'usinogène avant d'entrer et elle va s'émission avec nous. Très bien. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Ne manquez pas la dernière partie de l'émission, le journal des arnaques. Mais en attendant, c'est Wilfried qui est avec nous. Wilfried, et de soyez de nouveau le bienvenu. Est-ce qu'il s'est levé tôt, Wilfried ? Il arrive de vous des Pâtes-Calais ? C'est ça. Donc il est parti ce matin ? Très tôt, oui. Et quelle heure ? 6h, levé à 5h pour un train à 6h. Train à l'heure ? Oui. Vous avez dormi un petit peu dans le train ? Non. Ça ronflait à côté ? Non. Vous n'avez jamais eu quelqu'un à côté de vous dans le train qui ronflait ? Non, au téléphone, oui, mais pas... Alors ça, le téléphone, c'est incroyable parce que maintenant, les gens pensent que... Alors, normalement, on demande d'aller dans les plateformes, mais ils savent que ce n'est pas bien de téléphoner, mais ils ne veulent pas aller dans les plateformes. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur téléphone et ils mettent la main devant la bouche pensant que ça change tout. Non, mais parce que là, mais non, délucinez le contrat. C'est pas vrai. Il n'y a pas... C'est pareil, donc il faut changer de place et puis c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Wilfried ? Informaticien à l'éducation nationale, vous en dites plus ? Oui, je travaille au rectorat de Lille. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien quand vous arrivez le matin au bureau ? Je... J'embrasse déjà ma secrétaire. Non, je n'ai pas secrétaire. Ah, très bien. Je regarde mes mails et puis je regarde les interventions que j'ai à faire. Ah non, mais c'est ça, en fait, quand je disais... Non, c'est pas, je regarde mes mails. Je ne sais pas. Je voulais savoir en quoi consistait votre boulot. Alors, je m'occupe de l'assistance des directeurs d'école sur la base élève du premier degré. de la... Je n'aurais qu'à moi à dire. Ça consiste en quoi, ça ? En fait, les directeurs d'école ont pas mal d'applications à utiliser. Ah, d'accord. Et moi, je suis là pour les... Les former, les diriger sur tous les nouveaux outils. Voilà, c'est ça. Eh bien, parfait. Eh bien, on y est arrivé. Ça, c'est bien. Alors, déjà, première question, Dinville, pas de Calais. Laura, que se passe-t-il là-bas ? Alors, un homme a été interpellé suite au contrôle de son véhicule donc près de Dinville. Il avait en sa possession plus de 30 doses de cocaïne, dont 7. caché directement entre ses fesses. Donc, les policiers ont également trouvé pas mal d'espèces et du cannabis dans le véhicule et il a été bien sûr placé en garde à vue. Comme quoi, il a essayé de mettre les 30 mais à 7, il s'est dit... J'arrête. J'arrête. Ça passera pas. Il en avait 7 entre ses fêtes et 23. Les 23 autres étaient où, du coup ? Dans le véhicule, à côté. Très bien. Merci. En tout cas, n'hésitez pas. Quand vous avez des petites anecdotes comme ça... Ah, vous aimez bien. On est friands. Vous me connaissez. Elle sait ce qu'il faut faire pour me mettre de bonne humeur. Céline, vous, vous savez également ce qu'il faut faire pour me mettre de bonne humeur. C'est résumer précisément ce qui arrive à Wilfried, que l'on sache bien où l'on met les pieds. Wilfried emménage dans une maison en 2016 et il quitte cette maison l'hiver dernier. C'était exactement le 20 décembre 2023 et depuis, il n'a pas récupéré son dépôt de garantie de 720 euros. Donc, c'est un huissier qui a fait le constat qui a fait l'état des lieux de sortie mais Wilfried n'a pas le document. Il n'a pas pensé de le demander le jour J. Il l'a demandé ensuite à l'agence immobilière qui gérait le bien à l'époque. L'agence n'a jamais répondu. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on aille récupérer les 720 euros du dépôt de garantie et également l'état des lieux de sortie pour avoir le document officiel de la fin de la location. Alors, justement, je vais faire un peu mon Colombo là. Comment, monsieur ? Pas grand-chose. En fait, l'huissier a fait tout le tour de la maison en prenant des photos et à la fin, il a dit bon, la maison est quand même dans son jus. Il y avait quand même des fissures qui apparaissaient à cause de l'humidité. Vous n'avez rien signé, monsieur ? Si. Alors, quel CV est marqué en conclusion ? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu. En fait, il nous a fait signer comme quoi on était là, qu'on a fait l'état des lieux. Ça, ce n'est pas bien. Alors, permettez-moi, attention, parce qu'il vous fait signer un papier. Imaginez qu'il est mis. Il faut changer toutes les fenêtres. Il faut changer... Mais ça vous aurait coûté une fortune. Vous n'avez pas lu l'état des lieux de sortie ? Non. Moi, il a fait un constat. Il m'a dit je ferais mon rapport. Mais en fait, ce n'est pas bien. Mais là, attention, ça m'intéresse. Parce que qu'est-ce qu'on signe dans ces cas-là ? Là, je pense qu'il a juste signé qu'il était présent. Je ne pense pas qu'il a signé qu'il était d'accord. Oui, mais est-ce que ça veut dire que le fait de signer qu'il est présent, ça valide ce que va dire l'huissier ? Non, pas forcément. L'huissier, il est censé faire un constat juste de ce qu'il voit. Il n'est pas censé constater ce qu'il y avait quand il est rentré dans les lieux. Surtout qu'il est rentré il y a plusieurs années. Par contre, le vrai problème, c'est qu'effectivement, l'huissier, il est là. Il dit qu'il va faire un rapport. Donc, il ne l'a pas terminé. Donc, effectivement, Wilfried se dit mince, j'aurais dû le demander le jour J. Mais là, il ne pouvait pas puisque le rapport n'était pas là. Mais l'agence, elle, elle aurait dû l'envoyer à Wilfried il y a bien longtemps. Et notamment, vous le savez, Julien, il y a bien longtemps puisqu'il y a le délai d'un mois, le fameux délai d'un mois. Si tout est nickel, ils doivent rembourser les 720 euros. Et s'il y a un délai de deux mois, s'il y a des travaux à faire. Or là, on n'a strictement rien. On n'a pas les factures et on n'a pas les années de l'huissier. Vous avez le nom du commissaire de justice anciennement huissier. Vous l'avez appelé en lui disant je peux voir le rapport ? C'est un huissier, indirect. Oui, j'ai essayé d'appeler j'ai eu une secrétaire. qu'il transmettrait son dossier à l'agence immobilière. Oui, mais alors, et l'agence immobilière, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Rien, je n'arrive pas à les avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dossier ? Il y avait des factures à recevoir des professionnels. Mais j'attends toujours. Mais il est gentil, le commissaire de justice. Si ça s'est passé, attention, si ça s'est passé, comme le dit Wilfried, moi, je n'étais pas là. Mais s'il est en retard dans ses dossiers, il y a un délai d'un mois quand même pour le rendre. Donc, ça met la procédure complètement par terre. Je pense qu'il a dû quand même le rendre avant un mois. Mais c'est l'agence qui traîne qui aurait dû le donner à bout de fric. Très bien. Eh bien, appelons l'agence. Voilà un bon dossier pour la Laura. Laura, vous me faites le numéro de l'agence. Et j'aimerais également qu'on ait maître fixe à l'occasion. Je vais vous inviter à me laisser un message sur ma message. Stop ou coupe. Ça, c'est l'agence qui visiblement est sur messagerie. Alors, on y va. Sur quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a également appelé ? Alors, on peut essayer la responsable du dossier. J'ai lancé le numéro. C'est une histoire de fou, ça. C'est quand même dingue, maintenant, cette recrudescence de cautions qui ne sont pas rendues. Donc là, c'est Cassandra que l'on appelle. Oui. On y va. Cassandra, responsable du dossier. Vous inquiétez pas, vous avez vu, tout à l'heure, pour le précédent dossier. On coupe sur le répondeur de Mme Guillaume. Allez, on coupe. C'est parti. Écoutez, dès que vous avez quelqu'un, vous me faites une petite alerte. Essayez de ma voix remettre fixe pour qu'il m'explique ces histoires de je signe un papier, mais je ne vois pas ce qu'il y a dans son rapport. Ça m'embête un peu, moi, cette histoire. Après, un huissier, on ne peut pas remettre sa parole en doute. Il ne va pas inventer des choses qu'il n'a pas vues. On est bien d'accord. Il est censé faire juste un constat. Bon. Vous voulez dire quelque chose, Céline ? Oui. Je vous disais que j'étais en train de discuter dans lauriette avec Stan Vignon. Il est assez intelligent, ce petit garçon, parce qu'il propose d'appeler l'ancien propriétaire de la maison. Je trouve que c'est une excellente idée. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus, Stan Vignon, lui qui est si intelligent ? Alors voilà, j'appelle le propriétaire Stan Vignon. Qu'est-ce que je lui pose comme question ? Dites-moi. On peut lui demander exactement ce qu'on reproche. Peut-être que lui, il a eu le constat du huissier qu'est-ce qu'il y a exactement dedans pour savoir aujourd'hui ce qu'on reproche peut-être à Wilfried, puisque lui, il ne le sait pas. Et on peut lui demander ce qui est devenu la caution, remarquer tant qu'on y est. C'est ça le but. Et tant qu'on y est, oui, tant qu'à faire. C'est vrai que vous n'êtes pas complètement idiot. On y va. On appelle, si vous le voulez bien, l'ancien propriétaire. Vous l'avez eu, vous, l'ancien propriétaire ? C'est toujours le propriétaire. Toujours ? Non, j'ai eu une première fois parce qu'il doit faire des travaux. Oui. La deuxième fois, j'ai essayé de l'appeler, il ne m'a pas rappelé. Allez, on essaie et vous allez assister à ça. Dans ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. On me dit que Maître Fix sera en ligne. Maître, m'entendez-vous ? Oui, bonjour Julien. Bonjour Maître. Une petite question là-haut des beautés qui n'était pas prévue. J'ai quelqu'un qui quitte son logement. C'est un huissier qui vient faire, un commissaire de justice, l'état des lieux de sortie. Le commissaire de justice lui fait en fait signer le fait qu'il était bien présent ce jour-là mais il n'a toujours pas le rapport. Mais moi, j'étais en train de me dire mais cette signature, qu'est-ce qu'elle vaut exactement pour le locataire ? Est-ce qu'après, lui-ci, il ne peut pas mettre ce qu'il veut ? Dites-nous un petit peu. Non, alors en fait, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez, un officier public et ministériel, le commissaire de justice, il n'a pas besoin de faire signer la partie adverse. C'est justement l'intérêt de l'huissier. C'est qu'il vient, il donne ses noms et qualité le but de sa présence, il prend le nom des personnes présentes et il dresse un procès verbal de constat d'état des lieux. Il n'a pas à faire signer les personnes présentes. Après, si je veux les faire signer, pourquoi pas ? Mais ça vaut jusqu'à l'inscription de faux. C'est-à-dire qu'effectivement, un huissier dit c'est en mauvais état, c'est en mauvais état. Il prend des photos, il fait un descriptif et normalement, il doit envoyer une copie à chaque partie. Mais justement, maître, là, ça fait maintenant combien de temps qu'a eu lieu l'état des lieux ? Le 20 décembre. Depuis le 20 décembre, il n'a rien. Ce n'est pas normal ? Non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'éventuellement, alors je dis bien éventuellement, on va essayer, si on vous donne le nom du collègue, un petit coup de fil, c'est maître fixe ? On peut essayer. Oui, parce qu'il n'a pas voulu donner. Willy Frieda a appelé et Lucien n'a pas voulu, le commissaire de justice n'a pas voulu lui donner. Alors, il n'a pas voulu, la secrétaire m'a dit qu'il transmettrait le dossier à l'agence immobilière. C'est ça, donc il n'a pas voulu le donner. Maître, on vous donne les coordonnées ? Oui, Julien, mais on peut être dans un cas particulier où, vous savez, ce n'est pas à frais partagés, c'est-à-dire que c'est le bailleur qui a décidé de faire le constat. Donc, le client, c'est le bailleur, donc il n'a rien à dire au locataire... Donc, lui, c'est renvoi à son client et c'est au client normalement de renvoyer. Je vais essayer quand même d'avoir quelque chose. Je vous passe tout de suite, Laura, qui, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec le dossier, m'a dit récemment qu'est-ce qu'il est sexy, maître fixe. Voilà, je vous le dis, c'est un indice et elle va vous donner le numéro... Elle a mauvaise vue. Le numéro du commissaire de justice. Julien Courbet sur RTL. Nous venons d'avoir notre commissaire de justice préféré. Le grand Manitou, maître fixe, qui est en train d'essayer d'appeler le commissaire de justice qui a fait l'état des lieux pour savoir pourquoi il ne lui a pas donné cet état des lieux afin qu'il puisse récupérer sa caution. Ça, c'est la première chose. Stan, sur quoi voulez-vous aller ? Sur ce dossier ou sur un autre, s'il vous plaît ? Ça peut vous arriver ? On est toujours sur ce dossier. Laura, à côté de moi, est en train d'essayer d'appeler la propriétaire de la maison en question. J'entends que ça répond derrière. Je ne sais pas si c'est la propriétaire qui lui répond puisqu'elle est en train donc d'essayer de joindre. Elle demande cette fameuse Françoise que nous avons dans notre dossier. Laura, est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, Françoise arrive. Elle est dans son jardin. Son mari va me la passer. Vous allez la voir. Ah, génial ! Super, on va avancer là-dessus. Écoutez, ce que je vous propose et que je vous fais gagner, ce sera le dernier appel de la journée, 100 000 euros cash. Et dès que la madame revient du jardin, on la prend sur l'antenne. 100 000 euros cash. C'est énorme. Un simple coup de fil, un simple SMS et vous aurez dans quelques jours 100 000 euros cash, Céline. Vous appelez tout de suite le 3210 ou vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74 900. Top chrono, 5 minutes à partir de maintenant. 3210 ou RTL par SMS au 74 900. 100 000 euros cash. Je crois, Laura, que la dame est de retour. Oui, c'est mon L. Bonjour madame, m'entendez-vous ? Oui. Alors, je suis Julien Courbet, Françoise. Nous sommes en direct RTL et simultané M6. Rien de grave, rassurez-vous, j'essaie de comprendre ce que m'explique votre ancien locataire qui n'a aucune nouvelle de son dépôt de garantie. Il s'agit de Wilfried Salingue. Écoutez, il peut joindre mon mari la plupart du temps puisqu'il est à quelques maisons de l'endroit où mon mari travaille qui est son ancienne maison. D'autre part, la maison est gérée par une agence qui s'appelle la Sergique à Arras et c'est donc elle qui s'occupe de ça. Ce n'est pas nous. Oui, mais vous, au niveau de la caution, vous l'avez, la Sergique, vous a dit quoi ? Qu'il fallait la garder ? Il fallait la rendre ? Ils ne nous ont absolument rien dit, on n'est pas au courant. C'est quand même dingue, vous vous rendez compte ? Alors lui, le pauvre... Pardon ? Oui, c'est l'agence qui gère tout de toute façon. Oui, oui, je voulais savoir si madame avait des infos à nous donner. Donc c'est l'agence qui ne fait pas de soucis. Non, l'agence ne nous a pas contactés et comme c'est elle qui a fait la visite de départ, etc., je ne sais absolument pas ce qui se passe depuis. Donc si vous voulez savoir, il faut vous adresser à la Sergique à Arras. On va le faire, merci beaucoup madame et bon jardinage, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bon, alors voilà, l'agence n'a pas fait ce qui se passe, alors on va sortir le porte-voix. Nous essayons d'avoir Sergique à Arras. Sergique à Arras. Le gérant de l'agence c'est Julien Vandeval. Monsieur Julien Vandeval et c'est Cassandra Duval qui s'occupe de ce dossier. Messieurs, voilà, vous êtes agent immobilier. Il a quitté le domicile il y a combien de temps ? Le 20 décembre. Le 20 décembre. Aucune nouvelle de la caution. Là, le délai commence à être très très long. Que se passe-t-il, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous répondre ? On vous a laissé un message. Sergique, agence d'Arras qui est rue Saint-Obaer. Arras ! Oui, vous vouliez dire, Céline ? Dire que ça, c'est évidemment l'agence locale mais également, on a un siège qui se trouve à Wascual, j'espère que je le prononce bien dans le nord, 59 de 190. En fait, c'est quand même pas une petite agence. C'est une agence qui gère, le groupe gère 12 000 locations par an donc c'est quand même pas rien. Là, c'est dingue de ne pas avoir de réponse depuis plusieurs mois ni d'RTL ni pour ce monsieur. On essaie d'avoir, vous êtes le spécialiste des grands patrons Hervé, Étienne De Quirez, Étienne De Quirez qui est le PDG de Sergique. Voilà, monsieur, rien de grave mais ça fait partie des petits bobos au quotidien que nous essayons de régler. Ils quittent le logement. Aucune nouvelle de la caution qui serait gardée. La propriétaire dit moi-même, j'ai aucune nouvelle de Sergique. Allez, avançons. Et juste, ils ne répondent pas au courrier recommandé. Ils ont quand même reçu un courrier recommandé. La Sergique ? Oui ! Ils n'ont pas répondu. Non, ils ont un courrier qui a été délivré le 26 février. On n'a toujours pas de nouvelles. On est le 19 mars. Ça ne me plaît pas du tout. Mais moi non. Parce que si un agent immobilier ne se met à ne pas répondre au courrier recommandé, où va-t-on ? Eh bien, je pense que ça va aller très vite. Vous êtes sur le coup, Hervé Pouchol ? Oui, absolument. Si vous avez le numéro d'Étienne, je suis premier. Je n'ai pas le numéro d'Étienne, mais je m'étais dit que dans votre job de journaliste, vous pourriez trouver un numéro de téléphone en allant ne serait-ce que sur les pages blanches pour commencer ou jaune. Et puis, petit à petit, grâce à une formation, vous irez sur Internet chercher des numéros. OK. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, on ne va pas reculer les chances longtemps. Il va y avoir pour ce lequel des deux qui va arriver. Auparavant, j'aimerais vous dire que nous allons avoir un gros dossier. Est-ce qu'on peut dire, Stan, que là, on passe vraiment le niveau international ? Les enfants d'un chef d'État. Ah, là, on le passe très... Oui, oui, carrément. D'un ancien chef d'État, pour être tout à fait précis. Tout à fait. Un ancien chef d'État qui a donc un fils. Le fils a des biens. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais il ne paie pas, apparemment. Et la famille est quand même, semblerait être assez forte. Oui, c'est une famille assez richissime. C'est vrai qu'il y a plus d'une quarantaine de biens, notamment en région parisienne et dans le sud de la France. Et ce monsieur ne règle pas 40 000 euros de dettes. Nous ne sortirons peut-être pas vivants tous de cette aventure. En première ligne, j'enverrai tout d'abord Hervé. S'il ne survit pas, c'est vous qui irez derrière Bernard. Mais il va falloir... Non, non, non. Merci. Non, non. Vous allez voir, le dossier est juste dingue. Je rappelle également que nous avons Jackie qui est là. Pour l'instant, très discret. Mais vous allez voir que quand nous allons réveiller le volcan et qu'il va rentrer en éruption, ça va faire mal puisque ça fait un an et demi de travaux, rien n'est termisé et l'artisan ne vient plus. Il ne vous donne aucune nouvelle, rien ? Pour l'instant, non, c'est le silence. Même pas une farandole d'excuses, en général ? Non, la dernière fois qu'on a eu des nouvelles, c'est son téléphone et il avait un problème. C'est à cause du téléphone qu'il avait un problème ? Il vous l'a dit au téléphone, ça ? Par mail. Ah, par mail. Un entrepreneur qui a dit au téléphone, c'est compliqué. Bon, il y a beaucoup de boulot à faire et puis, bien sûr, Jessica qui est en train de s'installer, Pascal qui est en train de s'installer, Atina qui est en train de s'installer, ils sont partout en France et ils écoutent. Et quand vous êtes victime d'une arnaque dans votre région, ils nous en parlent immédiatement et Blanche de Granvilliers appelle un collègue pour savoir ce qu'il faut répondre. Allez, c'est parti ! Ça peut vous arriver. Est-ce que vous vous rappelez de Théry, Céline ? Oui, et c'est un dossier catastrophe, encore un dossier chantier, on ne va pas être contents, là, je pense. Est-ce qu'il y a peut-être déjà... Alors déjà, un petit coucou à Théry. Bonjour Théry. Bonjour. Théry, merci d'être là. Stan, est-ce qu'il y a des petites photos qu'on pourrait montrer sur le chantier de Théry ou pas du tout ? Il y en a quelques-unes mais pas beaucoup parce que c'est tout là le problème, Julien, c'est que Théry a payé à un artisan qui n'est tout simplement jamais venu effectuer le chantier. Donc derrière vous, ce que vous voyez, c'est le terrain de Théry. Voilà, vous voyez, aucun travaux, le chantier n'a jamais été effectué. Donc, il a été obligé au final de faire réaliser les travaux par un autre artisan. Depuis, il essaye tant bien que mal de récupérer la somme qu'il a dépensée auprès de cet artisan mais il n'y parvient pas. Vous vous rendez compte, quand on se bat chaque jour pour dire aux différents gouvernements et on se moque qu'ils soient de droite ou de gauche on ne fait pas de politique, un jour, quelqu'un devra peut-être même s'il le faut assigner le gouvernement en lui disant maintenant comme vous n'avez pas fait de loi parce que là, ce monsieur a donné 37 000 euros. C'est bien ça, Céline ? Exactement. Pour avoir ça, c'est-à-dire rien, même pas une brouette posée, rien, et le type prend 37 000 et il ne se passe rien, les gouvernements s'en foutent royalement. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que cela fait ? Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas à un moment donné quelqu'un qui s'occupe de ça. Au contraire, Julien, on a pris des lois qui les protègent puisqu'il y a une loi qui est apparue en février 2022. Dans le cas de Théris, c'est une entreprise personnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable sur ses biens propres. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf que la loi dit maintenant que vous ne pouvez saisir que les biens professionnels. C'est-à-dire tous ces biens propres à lui qui ne sont pas affectés à l'entreprise ne sont pas saisissables. Voilà pourquoi c'est catastrophique. Parce que qu'est-ce que vous voulez que l'on dise d'autre que prenez des très très grosses entreprises ? Parce que c'est vrai que ça n'arrive pas. On n'a jamais eu, par exemple, je vous le dis, un dossier où quelqu'un dit j'ai acheté une maison Bouygues, Kaufmann & Brod, ils ne sont jamais venus. Ça n'existe pas. Alors, ça fait de l'ombre aux petits artisans qui travaillent bien. Mais nous, on ne peut pas ne pas dire ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? 37 000 euros, il ne vient plus. Alors, je ne suppose qu'il n'y a aucune nouvelle de ce monsieur ? Non, aucune, aucune. Il a dit qu'il avait remboursé mais j'ai appelé l'huissier et il n'y a rien vu. Il ment en plus. Il dit qu'il rembourse, il ne rembourse pas. C'est vous, Céline, qui avez suivi ça ? Oui, en plus, dans ce dossier, on a une condamnation de justice quand même. Thierry est allé jusqu'en justice en septembre 2023. Il a gagné contre cet artisan qui doit rembourser les 37 000 euros. Il nous a dit oui, je vais mettre en lien avec l'huissier, je vais lui faire des versements peut-être 200 euros par-ci, par-là. Au final, il n'y a rien sur ces 37 000 euros, pas un centime. Je vous en supplie, faites attention d'ailleurs. Damien, comment vous l'aviez trouvé ce monsieur ? Non, comment vous l'aviez... Ce n'est pas Damien, c'est Thierry. Vous l'aviez trouvé comment Damien Oliveira ? Voilà, on en avait parlé. Voilà. C'est terminé, ça. Ça n'existe plus. J'ai un copain qui peut te faire ça. Vous vérifiez tout, vous n'avez plus le choix. Ce pays est devenu arnaqulande au niveau des artisans. C'est ainsi, c'est tous les matins. Ce n'est pas un cas unique, c'est tous les matins. On pourrait faire 24 heures sur 24 des émissions. Eh bien, ce monsieur Damien Oliveira, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Il a 37 000 euros et il n'est pas venu. Donc, on va essayer de rappeler une nouvelle fois, si vous le voulez bien, Damien Oliveira. Donc, c'est concept terrassement à Naïmon-les-Fosses. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Elle entend sa messagerie, Julien. Oui, on va lui laisser un message. Damien Oliveira, aidez-nous à le joindre, même hors antenne, qu'on puisse parler avec lui. On ne peut pas planter comme ça ce monsieur de 37 000 euros. Damien Oliveira, on essaie de l'appeler. Naïmon-les-Fosses. C'est le siège de la société. Il y a aussi un garage. Je ne sais pas s'il est garagiste également. J'ai vu qu'il y avait un garage. Allô ? Oui, bonjour. Damien Oliveira, Julien Courbet. Là, je suis sur M6 au moment où je vous parle et je suis avec ce pauvre Théry à qui vous avez pris 37 000 euros et vous n'avez absolument rien fait. 37 000 euros, c'est énorme. Il est désespéré. Il n'a que 31 ans et on aimerait bien savoir ce qui va se passer, monsieur. Vous lui avez fait croire que vous aviez donné 2 000 euros à l'huissier. Il l'appelait l'huissier. L'huissier dit « Je n'ai jamais vu ce monsieur. » Alors, il y en a un qui ment dans l'histoire. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, Damien Oliveira ? Oui, c'est Léline ? Oui, également vous dire que Jean-Baptiste, qui a enquêté sur le dossier, avait appelé ce monsieur. Ce monsieur était enclin à prendre tout de suite des chantiers. On peut écouter, si on a le temps, le micro caché que JB avait fait. Alors, si on l'a, oui, parce que voilà, donc il prend 37 000, il ne vient pas. Mais quand on l'appelle en lui disant « Je veux vous donner des sous », il peut continuer à en prendre. C'est ce qui est fabuleux dans ce pays. Devenez arnaqueur, les amis, c'est le plus beau métier du monde. Écoutez. Je cherche un artisan pour un terrassement chez moi. Vous pourriez être disponible quand pour un dernier ? Je peux passer demain. Ok, super. Pour attaquer, vous avez des disponibilités rapidement pour les travaux ? Non, ça va, ça on peut le faire assez vite, oui. Donc, il a pris 37 000 à quelqu'un, il ne vient pas, et bien après, il continue de prendre des chantiers. Donc vous imaginez les revenus de ce monsieur. C'est dingue. Après, il ment en disant « C'est fou, c'est complètement fou, il ne se passe rien. » Oui, Bernard ? Oui, j'avais appelé, justement l'huissier, Acti Huissier, il m'avait demandé de le faire à l'époque, et j'avais eu ces gens-là, il m'a dit « Oui, on l'a bien vu ce monsieur, il est venu nous voir. » Il devait nous donner les 2000 euros, on ne les a jamais vus. Mais donc voilà, c'était juste ce contact qu'il avait pris, et il nous avait dit à l'antenne « Moi, j'ai donné l'argent aux huissiers. » Et c'est là où il a menti. Alors, on va donner la parole dans quelques instants blanches de Grandvilliers, parce qu'à un moment donné, il doit y avoir, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez, vous allez nous expliquer ça, une sorte de juge d'application des peines ou je ne sais pas quoi, mais c'est... Attends une seconde, je finis la question quand même ! Reprenez, redonnez-lui un petit peu de gaz de poison. Prenez-en aussi, prenez-en aussi ! Parce que je me mets à votre place, vous vous dites « Mais alors ça sert à quoi d'aller en justice ? » Il prend les sous, il continue de prendre d'autres rendez-vous, et donc le jugement ne sert à rien ? » Eh bien Blanche va vous l'expliquer si vous le voulez bien. si vous restez avec nous dans « Ça peut vous arriver ». Cas dramatique, dramatique, ça me fait une peine moi, il a 31 ans, un copain lui dit ou relation, tu devrais prendre telle personne pour faire ton chantier, la personne vient, elle a du bagouille, il lui donne 37 000 euros, l'artisan ne va jamais venir. 37 000 euros, il ne va jamais venir. Et pire, non seulement il ne vient pas, mais il continue de prendre des chantiers, réécoutons une nouvelle fois s'il vous plaît ce qu'il dit quand on l'appelle alors qu'il doit des sous et qu'il n'est pas venu, enfin, pas qu'il doit des sous et qu'il n'est jamais venu sur un premier chantier. « Je cherche un artisan pour un terrassement chez moi, vous pourriez être disponible quand pour un demi ? » « Je peux passer de là. » « Ok, super. Pour attaquer, vous avez des disponibilités rapidement pour les travaux ? » « Non, ça va, ça on peut le faire assez vite, oui. » Ça doit vous rendre fou, Théry, quand vous entendez ça, non ? « Oui, c'est rageant, quoi. » Bon, alors, on essaie d'appeler ce monsieur, il a fait croire on essaie d'avoir concept terrassement Damien Oliveira, Naïmon Les Fosses et on continuera à le rappeler, ce monsieur a pris 37 000, fait croire qu'il a payé un huissier, il est toujours dans la nature. Rapidement. Théry doit être effectivement ulcéré, ce qu'on peut faire, Julien, c'est demander une liquidation judiciaire. Là, le huissier peut faire ce qu'on appelle un procès verbal de carrosse. Oui, mais au moins, d'abord, il arrêtera son activité, il arrêtera de faire des nouvelles victimes et premièrement, si effectivement il n'a pas eu de comptabilité... Il serait là. Il serait là. Damien ! Damien, bonjour ! Vous entendez Damien ? Oui. Alors, Damien Oliveira, Julien Courbet en direct, RTL M6. Damien, je suis désolé de vous rappeler, mais on est toujours dans cette situation catastrophique avec Théry Carugno. Non, la solution, j'ai trouvé une solution. Ah, ben voilà. Est-ce que vous lui avez dit à Théry que vous aviez trouvé une solution ? Eh ben, j'attends de mon accord, là. Alors, c'est quoi votre accord, monsieur ? J'ai fait un accord, j'ai fait un emprunt bancaire. D'accord, parce que l'huissier, vous avez dit à Théry que vous aviez donné 2 000 euros à l'huissier, mais l'huissier ne les a jamais vus. Ben oui, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, et puis ben là, j'ai fait le... Comment ça, c'est que tu nous as dit ? Mais vous savez bien si vous lui avez donné ou pas 2 000 euros, monsieur ? Ben, je lui ai donné, moi. Ah, vous avez donné 2 000 euros à l'huissier et que l'huissier ne les a jamais vus. Je suis en train de m'en occuper, monsieur. Si vous voulez, je peux vous rappeler ? Oui, s'il vous plaît, monsieur, il faut qu'il se passe quelque chose parce que vous vous rendez compte que vous lui avez pris 37 000, vous n'avez pas été chez lui et vous continuez à prendre des rendez-vous à côté, monsieur. Ce n'est pas possible. Ah non, pas du tout, non. Alors, écoutez, vous allez voir. Donc, vous avez pris 37 000 à ce monsieur et nous, on vous appelait bien après, c'est-à-dire il y a quelques jours, alors que vous n'avez toujours pas été chez lui et voilà ce que vous avez dit. Écoutez bien. Je cherche un artisan pour un terrassement chez moi. Vous pourriez être disponible quand pour Adonis ? Ben, je peux passer demain. Ok, super. Pour attaquer, vous avez des disponibilités rapidement pour les travaux ? Non, ça, on peut le faire assez vite, oui. Voilà. Donc, ça, c'est bien après que vous ayez pris les 37 000 euros. Oui, mais ça, je le comprends bien. Je l'ai bien entendu, le truc-là. Ben alors, comment vous le justifiez ? Pourquoi vous n'allez pas chez lui plutôt que prendre des nouveaux travaux, monsieur ? Je ne prends plus rien. Je finis. J'arrête la société, tout ça. Je paye Thierry et puis j'arrête la société. Donc, si vous étiez venu chez nous, on aurait donné un compte et vous auriez fermé la société ? Non, pas du tout. Je ne comprends rien. Je vais payer ce que je lui dois et puis voilà. Il le faut. Alors, écoutez, monsieur, en attendant, vous n'avez rien payé. On est bien d'accord à ce jour ? Eh ben, je suis en train de faire le nécessaire. Tenez-le au courant, au moins. Il est là, Thierry. Vous voulez lui dire quelque chose, Thierry, à ce monsieur ? Moi, voilà, j'attends, j'attends. Je suis dans l'attente et j'espère qu'il tiendra ses paroles pour une fois. Mais monsieur, vraiment... Oui, oui, bien sûr. Je suis en train de faire le nécessaire pour payer le tout. Bon, allez, ça marche. Eh bien, on se fait... D'ici combien de temps vous aurez du nouveau, monsieur Oliveira ? Là, avant fin de semaine, j'ai une réponse. Bon, eh ben voilà. Si j'ai la réponse, ça va aller très vite. Ça marche. Thierry, on s'appelle début de semaine et vous me dites si vous avez eu monsieur Oliveira puisqu'il doit avoir sa réponse. D'accord ? Ça marche, merci. Allez, merci monsieur Oliveira. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. On comprendra qui peut, mais voilà. Vous voulez dire ? On n'est pas très rassuré parce qu'on sait également que dans ce dossier, il y a une autre victime. Alors, ce n'était pas 37 000 euros d'acompte, c'était 3 000 euros, mais quand même, ça fait déjà deux victimes pour la même personne. Un micro caché où ce monsieur est d'accord pour venir faire un chantier tout de suite. Là, il nous dit qu'à priori, il va fermer mais qu'il peut encore prendre des chantiers. En fait, on ne comprend rien. Rien du tout. Voilà, donc on va voir comment ça bougeait. D'accord, Blanche ? Oui, je pense que Thierry peut quand même faire la procédure de liquidation judiciaire. Il sera toujours temps d'avoir l'argent si effectivement, il souscrit un prêt pour le rembourser comme il l'a prêté en dédiée. Il y aura dans ce journal des arnaques le local des deux d'Olivier Dauvert, spéciale salle de bain. Il y aura Jessica qui est installée sur le bord d'une route cachée derrière un arbre. Ah non, elle est avec quelqu'un, elle est avec Romain. Juste un petit coucou à Jessica. Vous m'entendez, Jessica ? Elle ne m'entend pas, c'est donc magnifique. On va pouvoir régler ça pendant la petite pause que nous allons marquer. Jessica est avec Romain. Il a payé 206 euros pour un téléviseur qu'il n'a jamais reçu. Ça ne sent pas bon l'histoire. Nous avons Pascal pour cette histoire internationale dont je vous parlais il y a quelques instants. Pascal, je veux juste savoir si le son passe bien. Dites-moi oui ou dites-moi non si vous m'entendez, Pascal. Ah, ça passe parfaitement. Bonjour à tous, Julien. On est en place avec Benoît en Normandie. Tout va bien. Bon, et vous allez voir cette histoire dingue avec la famille d'un ancien président de la République d'un pays. Je ne vous dis pas encore lequel. Et puis, on va aider Jackie qui est là. Jackie, lui, un an et demi de travaux. Rien n'est terminé. L'artisan ne vient plus. On essaie d'avoir aussi l'agence. Est-ce que ça a... Sergique, ça a répondu d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît ? Hervé ? Ou Laura ? Allez-y, Laura. Alors, l'entreprise ne répond pas. Enfin, la gestion locative ne répond pas. Par contre, la propriétaire du bien m'a dit, je prends les devants, je vais aller les voir directement. Donc, elle doit me tenir au courant dans les prochaines minutes. J'espère avoir du nouveau. Et pour la direction, Hervé Foucholle ? J'ai obtenu le mail du grand patron. Bon, parfait. Et puis, il y a Tina qui ont fait un petit coucou. Elle va intervenir aussi dans quelques instants. Atina qui va nous parler d'une vendeuse à domicile qui a escroqué une vieille dame en détournant son assurance-vie. Le journal des arnaques arrive. Des conseils, des coups de fil également. Parce que vous allez voir que dans le cas de Benoît avec ce fils de chef d'État, il va falloir donner un appel. On risque gros, je ne vous le cache pas. Donc, votre lequel des deux, on va le faire très rapidement, Olivier Deguiar, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit encore vivant à la fin de cette émission. J'embrasse évidemment toute ma famille. Merci. J'ai été heureux d'être avec vous. Je tente mon baroune d'honneur. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Tout vent imité, jamais égalé. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'incontournable le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaques. Et nous avons déjà Jessica qui est avec nous quelque part en France. Elle est avec Romain. Jessica, pouvez-vous nous dire où vous vous trouvez et que se passe-t-il avec Romain dans ce journal des arnaques RTL M6 ? Oui, bonjour Julien. Je suis en Seine-Maritime avec Romain. Romain, il a voulu acheter une télé pour sa maman qui avait sa télé cassée. Il s'est renseigné sur un site internet. Il a acheté une télé à 200 euros pour une livraison dans les 48 heures. Et finalement, après l'achat de la télé, la livraison s'est transformée en une livraison entre 5 à 6 semaines. Donc ça ne lui convenait plus du tout. Il a demandé le remboursement depuis le 10 janvier. Depuis le 10 janvier, rien n'arrive malgré ses relances. Et le pire, c'est que la société, elle a mis la clé sous la porte et qui sont une centaine dans son cas, Julien. Alors, c'est le problème aussi. Ça, je m'adresse à Olivier Dauvert, notre spécialiste grande distribution de ces sites qui arrivent, disparaissent, qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de gens qui sont plantés derrière. Vous les connaissiez, eux ? Non, je ne les connaissais pas. Et c'est bien l'illustration de cette espèce d'effervescence qu'il y a aujourd'hui. J'arrive, je disparais. Effectivement, c'est l'intérêt des grandes enseignes. On n'arrêtera pas de le répéter. Il y a plein de gens qui s'improvisent tout d'un coup Cdiscount ou Amazon et dans leur petit appartement, ils vous me disent tiens, j'ai des téléviseurs à vendre pour vous appâter. Ils le mettent bien moins cher. D'ailleurs, ça, c'est l'indice absolu. Quand vous avez un téléviseur qui est moins cher sur un site comme ça qu'Amazon et Cdiscount qui en commandent juste, je ne sais pas, mais... Quelques millions. Des millions de téléviseurs. Donc, il ne peut pas y avoir moins cher. Donc, déjà... Bonjour, Romain. Merci d'être avec nous. Comment vous aviez trouvé ce site, Romain ? Bonjour, Julien. Écoutez, via Google, j'ai fait une recherche et puis, il y avait des résultats sur cette télé. Qu'est-ce que vous appelez ? Excusez-moi, je vous coupe. Il y a un petit décalage, Romain, mais qu'est-ce que vous appelez des résultats ? Et puis, une question, pourquoi vous n'avez pas été sur Amazon, Darty, Cdiscount, FUNAC, etc. Pourquoi eux en particulier, s'il vous plaît ? C'est vrai que je suis d'un naturel méfiant, mais l'offre était vraiment très intéressante. Voilà. Et, bon, j'ai regardé sur Société.com, une société enregistrée avec un capital de 95 000 euros. Pour moi, c'était clean. Et, voilà, c'est vrai que l'affaire était belle, mais, bon, j'aurais peut-être dû me méfier. Merci en tout cas, parce que, encore une fois, Amazon, méga structure, première boîte de la planète. Cdiscount, boîte française, énorme chiffre d'affaires, Darty. Et vous pensez qu'un petit site comme ça qui démarre va pouvoir rivaliser sur les prix ? Alors, peut-être sur un article et encore même pas, pas sur un téléviseur. Une série du déstockage, mais bon, la probabilité était quand même faible. Bon, alors, où en est-on aujourd'hui sur ce dossier, Céline, s'il vous plaît ? Alors, des centaines de victimes sur ce dossier. Le site est toujours en ligne. C'est ça qui est incroyable. La société, durée de vie de l'entreprise, création le 21 mars 2023, et elle a fermé le 7 mars 2024. Donc, à peine un an de création de vie, de société. Et pour autant, si vous voulez passer commande aujourd'hui sur ce site, c'est encore possible. On a des comptes, mesdames et messieurs, ce qu'on est en train de dire. Non, mais c'est super important. Il ne livre personne. On a une deuxième victime en ligne, Stan, je crois, pouvez-vous me la présenter ? C'est Moustapha qui est avec nous. Bonjour Moustapha, comment allez-vous ? Bonjour tout le monde, je vous remercie pour cet appel, je vais très bien. Alors, Moustapha, qu'avez-vous acheté ? Vous n'avez pas été livré, que j'ai trouvé spontanément dans les premières propositions. Voilà. Et donc, vous avez payé combien ? C'était 150, 180. Voilà, donc on en est déjà à deux. Il doit y en avoir des dizaines. Donc, on essaie de joindre, bien sûr, parce que ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'il continue le site. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on ne peut pas payer, je n'en sais rien. Essayez avec votre argent, Céline. On va essayer alors. Non, mais c'est fou, moi, ça me rend dingue. Il y a des gens qui se font plumer. Oui, en plus, ils apparaissent, vous savez, en premier parce qu'ils payent. Et c'est là aussi où on se fait avoir. On pense qu'ils sont sérieux parce qu'ils apparaissent en premier. C'est simplement parce qu'ils ont payé. Moustapha, vous avez mené votre propre enquête avec combien de clients ? Et encore, il doit y en avoir plein d'autres. Avez-vous pu discuter qui ont payé, qui n'ont rien reçu de ce site dont on va donner le nom dans quelques instants ? J'ai pu discuter avec une bonne centaine d'entre eux. 100 ? Oui. Donc, il y a un site qui, là, existe toujours. Il y a au moins 100 victimes qui ont donné de l'argent pour des téléviseurs. Et il n'y a rien. Je ne suis pas loin. Je ne dis pas que c'est le cas. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais en dormant comme ça et en plein délire, on pourrait presque penser que c'est une escrotterie. Mais on ne dit pas que c'est le cas. Oui, il faut aussi se méfier, Julien, comme on l'a vu. Les entreprises qui viennent d'être créées, elles ont quelques mois d'existence. Il vaut mieux passer son train. Et alors, est-ce que quelqu'un a pu avoir un responsable au téléphone ? Vous, Moustapha ? Personne ? Personne répond dans ces cas-là ? Non, on a affaire à une sorte de pseudo-service client mais qui génère des messages. Personne ne parle ? Il n'y a pas d'être humain de l'autre côté ? Il y a peut-être un être humain mais il envoie les mêmes messages à tout le monde. On va essayer de l'appeler, ce pseudo-être humain. Qui s'occupe de ça ? Vous y allez, Hervé ? Vous vous appelez. Donc, on essaie. Je vais vous donner le nom du site dans quelques instants. Mais au moins que ça serve à quelque chose. Je ne pense pas que ces gens pourront retrouver leur argent. mais au moins déjà que le site soit arrêté immédiatement. Je m'adresse en haut lieu. Combien faut-il de victimes pour que ça s'arrête ? Et encore une fois, là aussi, un jour, il faudra, quand quelqu'un veut faire du e-commerce, comme ça, peut-être qu'il laisse une petite caution histoire de montrer qu'il a un peu l'air insolide. On y va. Donc, on appelle et vous assistez à tout dans le journal des arnaques. On va voir ensuite... Ah, là, on a de la guitare, là. Bonjour et bienvenue chez stockwain.com. Afin de faciliter le traitement de votre demande, nous vous invitons à nous envoyer un e-mail à service-du-6 client-stockwain.com ou à nous laisser un message vocal après le bip sonore en détaillant votre problématique afin qu'un agent puisse revenir vers vous dans les meilleurs délais. On va le faire. Merci et bonne nuit. Ça ne sent pas la boîte qui est fermée. J'attends le bip. Oui, bonjour Stockwain. Je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur RTL et en simultané sur M6. Je vous appelle car il y aurait une centaine de clients au minimum qui ont commandé des téléviseurs chez vous et qui n'ont jamais été livrés. Et je suis très étonné car je m'aperçois que la boîte continue de tourner. Donc, on voulait savoir ce qui se passe, si ces gens vont être remboursés, si vous avez vraiment les téléviseurs. Bref, autant de questions pour nous sortir de notre idée qu'il pourrait s'agir d'une arnaque. C'est pour ça que je tenais à joindre, mais je suis sûr qu'il aura de bons arguments et qu'il aura de bonnes nouvelles à donner à tout le monde. Alexandre Bramia, B-R-A-H-M-I-A, ou bien la responsable de clientèle, Marie Lubinard, pour le site Stockwain, pour savoir ce qui se passe, parce que là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Merci de nous rappeler. On vous laisse un numéro. Bon, Jessica, merci de nous avoir alerté là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir avoir quelque chose ? On va voir si ces gens-là nous rappellent. Ils sont basés dans le 7e. Mais est-ce que c'est une boîte postale ? C'est une domiciliation, évidemment. C'est un des plus beaux quartiers de Paris. Donc là encore, attention, prudence. Allez, on y va. On avance sur ce dossier. Vous suivez, ça peut vous arriver. Bon, merci, Jessica. Pardon de vous avoir coupé la chique. Merci, Julien. Merci à vous. Alors, restez quand même pas très loin, s'il vous plaît. Oui. Bon, Jessica, vous comprenez que ce monsieur était très déçu parce qu'il n'a pas eu le téléviseur. Je compte sur vous pour aller vous promener avec lui, lui remonter le moral. Vous savez faire dans ces cas-là. Exactement, Julien. Non. En tout cas, lui, il ne dit pas non. Il aurait pu dire, non, non, je vous en prie. Mais elles n'ont plus. Mais elles n'ont plus. Mais elles n'ont plus. C'est quand même incroyable. C'est pour ça qu'on va prendre le résultat, d'ailleurs. Merci à tous les deux. Alors, on attend avec impatience. Est-ce que quelqu'un a décroché, d'ailleurs, Hervé, là-bas, du côté de Stock One ? Non, non, ça n'a pas décroché. Moi, j'ai laissé un message en faisant passer pour un client pour recommander un très gros téléviseur et j'attends qu'il me rappelle. Ah ben, s'ils suivent l'émission, maintenant, ils vont bien comprendre. Il ne faut pas répondre. Vous avez bien fait de dévoiler vos sources. Bonjour, je suis agent secret. Je suis en train de vous filmer à votre insu pour savoir si vous avez des secrets d'État. Qu'avez-vous à nous dire ? Merci, Hervé. Oui, bon, d'un autre côté, il faut dire les choses comme elles sont, ils ne sont pas payés très chers. Allez, on va continuer. Le local des deux du grand Olivier Dauvert va arriver dans une seconde, Olivier. Mais auparavant, je sais que vous êtes le gentleman par excellence. Nous avons notre Atina qui est avec nous dans le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaques. Responsable grand sud-ouest, Atina. C'est comme les commerciaux dans les grandes boîtes. D'ailleurs, c'est la Garonne derrière vous ? Qu'est-ce que c'est, où le canal ? Je ne vois pas bien. C'est exactement la Garonne, Julien. Bon, voilà, sur mon petit écran de contrôle, je le dis pour ceux qui sont en train de conduire. Elle est à Toulouse, du côté de la Garonne, à côté où il fait très beau. Et de quoi voulez-vous nous parler, Atina ? Alors, moi, je vais vous parler, excusez-moi, j'ai des moucherons qui me naviguent autour. Oui, mais ça, ça, posez des bonnes questions à votre dentiste également, peut-être. J'aurais dû prendre une douche. Des bains de bouche, des choses comme ça, oui. Allez-y. Alors, je vais vous parler d'une histoire qui nous est racontée par le journal Sud-Ouest. Alors, il s'agit d'une dame d'une soixantaine d'années qui, au départ, est commerciale, c'est son métier. Et elle démarche les gens à domicile pour vendre des télé-alarmes. Un jour, elle sonne à la porte d'une octogénaire pour lui faire signer un contrat, pour lui proposer des choses. Elle sympathise. Et c'est là que l'abus de faiblesse commence puisqu'à ce moment-là, la commerciale devient la dame de compagnie pour cette retraitée parce qu'elle lui demande des services. Et donc, elle lui dit, écoutez-moi, d'accord, je veux bien être votre dame de compagnie, mais je veux être rémunérée 30 euros de l'heure, ce qui est déjà quand même une somme conséquente. Ensuite, il y a des retraits qui sont faits en liquide sur le compte de cette vieille dame. Et là où la situation s'aggrave complètement, c'est au moment où, en fait, elles vont ensemble, toutes les deux, cette dame et cet octogénaire, chez le notaire pour faire modifier le testament de la vieille dame. Et donc, la commerciale devient à ce moment-là la bénéficiaire de l'assurance-vie de 430 000 euros. Et le procès s'est tenu à La Rochelle il y a quelques jours et cette commerciale vient d'être condamnée à un an de prison avec sursis et à une amende. Oui, mais alors, encore une fois, du sursis, une amende, si elle ne peut pas la payer, bref, il ne se passerait pas grand-chose. Oui, mais en principe, on sait qu'il faut qu'elle la paye, sinon elle aura des difficultés par rapport au sursis qui peut éventuellement tomber. Et j'espère surtout que les 400 000 euros sont revenus aux héritiers. Merci, Matina. À bientôt à Toulouse, magnifique ville. Un hommage. Et puis il fait chaud. Oui, je vois ça. Combien fait-il à Tina, à Toulouse ? Je ne saurais pas vous dire, je dirais au moins 20 degrés, là, alors qu'il est. Réglez-moi ce petit problème de moucheron, d'ici demain. Bonne journée. Je vais prendre une douche. Merci. Mais non, moi, je n'ai pas dit ça, je ne me permettrai pas. Lequel des deux, mesdames et messieurs, voici maintenant comment apprendre à décrypter les étiquettes, ne pas se faire avoir quand on fait des courses avec le druide spécialiste de la grande distribution. On démarre avec vous, Lilian. Il y a une deuxième montre RTL a gagné. Attention, Lilian. C'est parti. Puisqu'on parlait d'hygiène, eh bien, on va continuer puisque c'est un lequel des deux spéciales salles de bain. Je suis venu avec des déodorants. J'ai un déodorant Ménène, j'ai un déodorant Narta. Et ma question est, lequel des deux existe aussi en version femme ? Ah, Ménène, c'est homme. Et notre c'est Narta, c'est plutôt femme. Narta homme. Non, il s'appelle Narta homme. Et donc, ma question est, puisque j'ai trois hommes face à moi aujourd'hui, lequel des deux existe aussi en version femme ? Ménène ou Narta ? Lilian. Allez, on va dire le Ménène pour aller à contresens. Ah, il est malin ! Mais c'est une mauvaise réponse. Et c'est effectivement une mauvaise réponse puisque Ménène n'existe qu'en version homme, alors que Narta existe en version femme, existe en version homme. Et vous avez comme ça des déodorants qui sont mixtes et puis certains qui sont totalement hommes. Vous imaginez la déclinaison de Ménène en version femme ? Ça manquerait un peu d'attractivité quand même, c'est une mauvaise réponse. Oui, surtout qu'il s'appellerait ça Fémen. Et alors là, on pourrait imaginer d'autres choses. Et qu'est-ce qui se vend le plus ? C'est le pchipchit qu'on met sous les bras ou c'est le stick ? C'est comme vous l'appelez, le pchipchit qui s'appelle aussi un déodorant en spray. Je crois que c'est son nom. C'est froid. On peut l'appeler comme ça. C'est glacé. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre aussi près de vos aisselles. C'est peut-être ça le problème. Ah, parce que ça se met sur les aisselles ! Ah, ben alors je comprends pourquoi j'ai cette notion de froid. Ah, je ne mets pas du tout d'abord. D'accord. Allez, on continue. Donc, c'était une... C'était une mauvaise réponse. Une mauvaise réponse. On continue avec Wilfried. C'est parti. Wilfried, vous vous rasez, ça tombe bien. Je vous propose du gel à raser ou de la mousse à raser. Et ma question est quel est le moins cher des deux entre le gel et la mousse à raser ? De quelle marque ? C'est la même marque U. Dans les deux cas, c'est U, c'est une marque de distributeur. Mais ma question est assez générale parce que c'est toujours le cas. Entre mousse à raser et gel à raser, lequel des deux est le moins cher ? La mousse à raser. Et la bonne réponse était... Effectivement, c'est la mousse à raser qui est la moins chère. Le gel est un nouveau produit pour ceux qui ont plus de 50 ou 60 ans. Ils n'ont connu au début de leur vie d'adultes pileux, on va le dire comme ça, que de la mousse à raser puisque le gel est arrivé plus tard. C'est une évolution. Ça prend des parts de marché ? Oui, ça prend beaucoup de parts de marché parce que c'est plus confortable à l'usage en tous les cas, ceux qui l'utilisent, c'est bien ceux qui le disent. Voilà pourquoi ça coûte plus cher. C'est donc une bonne réponse. Vous qui avez une peau très douce, je l'ai remarqué Hervé parce que je vous embrasse souvent. Vous utilisez du gel. Alors moi, je suis plutôt gel. En plus de ça, ça sent très très bon. Je prends un petit gel légèrement mentholé et c'est vrai que ça rafraîchit. Ah, très bien. Nicolas Drouet, notre réalisateur, me demandait avec ma lise « Ah bon ? Je pensais qu'un dépoucheur utilisait un blaireau. » Oui, on peut utiliser. La mousse aussi. On y va maintenant. Avec Jackie. C'est parti. Jackie, troisième question. J'ai deux shampoings. Donc j'ai un petit marseillais et j'ai un ultra doux de Garnier. Et ma question est lequel des deux est français ? Le petit marseillais ou l'ultra doux de Garnier ? Waouh ! Puisqu'évidemment, il n'y en a qu'un des deux qui est français. Alors ? Sinon, ça ne s'appellerait pas lequel des deux. Lequel ? Je dirais l'ultra doux de Garnier. Non. Moi, je voudrais dire le petit marseillais. Et donc, la bonne réponse. C'est ultra doux de Garnier qui appartient à L'Oréal. Grand groupe français qui possède des marques formidables que vous connaissez tous. Donc, ultra doux de Garnier, L'Oréal, Maybelline, La Roche-Posay, Vichy, par exemple. Alors que le petit marseillais appartient à Johnson & Johnson. Alors, sur votre réponse, déjà, sachez-le. En ce qui concerne Jackie, voilà ce qu'il a à vous dire. Jackie s'en fout carrément. Mais peu importe. On joue quand même. On départage. Une réponse. On n'a que 50 secondes. Comment on les départage ? Alors, on les départage en leur demandant tout simplement combien de flacons de shampoing achète-t-on en moyenne chaque année en France ? Lilian, Jackie ? Lilian ? Non, c'est Wilfried. Wilfried, excusez-moi. Allez, 30 millions. 30 millions. Et vous, monsieur ? J'irais 45. Et il y en a ? Il y en a un. Il y en a un achète à peu près 150 millions. C'est un peu plus de deux par personne. Vous avez déjà gagné, tout à l'heure ? Eh oui. Oui. Non, non. Il est en train de nous prendre tout le stock de montres. RTL, je ne vous en donnais qu'une. La deuxième, je vais organiser un petit quelque chose pour un des deux. Bon, restez avec nous. La suite du journal des arnaques. Je crois que nous avons le gros dossier qui arrive. Pascal est avec un monsieur à qui le fils d'un chef d'État devrait déçouer. Nous allons en savoir plus. une famille qui pourrait être très, très riche d'après notre petite enquête et pourtant qui ne paie pas ses dettes auprès de ce monsieur. Ils ont besoin de nous. Ne manquez pas de dossier. On revient dans quelques instants. Et évidemment, le cas de Jackie car lui, il veut qu'on l'aide. Ça peut vous arriver. Conseil, règle d'or pour améliorer votre quotidien. La dernière ligne droite de votre journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaque. Avant de retrouver Pascal Normand pour cette histoire avec ce monsieur qui est à côté de lui à qui le fils d'un chef d'État doit des sous. Essayons d'être franco-français avec Jackie, cadre dans la grande distribution. Ça va, Jackie ? Ça va, très bien, merci. Alors, justement, on est un spécialiste de la grande distribution. Vous travaillez chez qui ? Au champ. Au champ, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Je suis manager boule-pâtes. Vous êtes manager boulangerie-pâtisserie. Boule-pâtes, vous m'avez fait quoi ? Pardon, je m'en ai parlé. Gardez votre jargon pour votre métier. Est-ce que vous voulez que je fasse ça ? Je vois boule-pâtes. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Bon, Jackie, vous êtes à Courtaison, dans le Vaucluse ? Dans le Vaucluse, tout à fait. Vous êtes arrivé quand, alors, du coup ? Ça fait une dizaine d'années que je suis arrivé dans le Vaucluse. Non, je pensais à l'émission, moi. Et j'étais en train de me dire que l'on fait venir dix ans l'avant, ça fait quand même beaucoup. Bon, ça fait combien ? Vous êtes arrivé ce matin ou hier soir ? Hier soir. Bon, vous avez fait un petit tour dans Paris ou pas du tout ? Non, non, le train-là est du retard. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont raisonnables et tout. On s'imagine que quand ils arrivent, ils vont faire un tour, visiter. Pas du tout, ils restaient au lit. Non, j'ai travaillé en 15 ans en région parisienne déjà. Ah, d'accord. Allez, Courtaison, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Courtaison, pardon. Qu'est-ce qu'il s'y passe, s'il vous plaît, Laura ? Alors, dans une petite commune dans le Vaucluse, un adolescent a été enlevé par des ravisseurs alors qu'il se rendait au lycée. Mais rapidement, les ravisseurs se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne personne. Ils l'ont alors vite relâché. L'individu visé était habité dans la même ville. Il aurait commis plusieurs escroqueries et les malfaiteurs, eux, sont toujours recherchés. Merci, Laura. Un peu poussif, aujourd'hui. Je me trompe ou pas ? Oh, ben non, ça va. Vous voulez qu'on réécoute tout à l'heure votre intervention ? Parce que vous étiez la première à vous moquer d'Hervé Pouchol. D'ailleurs, reprenons, mais très rapidement. Hervé Pouchol, on commence par lui, prend la parole et on se dit « Merde, il fait un AVC en direct. » Vous mettez, alors, il y a une petite astuce. Vous achetez des petits pois surgelés. Alors là, on était très inquiets. La Laura, morte de rire, au lieu d'essayer d'aider le collègue. Non, elle l'enfonce en riant. Mais quelques temps plus tard, la Laura prend la parole. Alors, l'entreprise ne répond pas. Voilà, on est bien d'accord. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Que se passe-t-il pour Jackie ? Nous sommes là pour l'aider. Nous allons le faire comme nous le faisons pour tout le monde dans « Ça peut vous arriver ». Un nouveau chantier catastrophe sur RTL et M6 avec donc Jackie qui a versé, attention, plus de 89 000 euros sur un devis de 88 000 euros. Donc, il a versé plus que le devis initial destiné. Alors, pourquoi ? Juste, je vous passe toute une question. Pourquoi donner autant, monsieur ? Pourquoi ? Parce qu'on a été contraints de... Un petit peu contraint de racheter des matériaux qu'on avait déjà payés dans le devis pour pouvoir couvrir l'extension, pour éviter qu'elles ne s'abîment. D'accord. Donc, déjà, un premier temps, on a fait les déblocages de fond. Et en deuxième temps, il a fait rage que je rachète les tuiles avec ma compagne et qui plus est, que c'est moi qui les ai installées. Voilà. Bon alors, on y va. Une catastrophe. Donc, le chantier, à l'heure actuelle, l'idée, c'était de construire une extension de 50 mètres carrés pour accueillir bientôt le bébé de Jackie. Le problème, c'est que là, on a un toit, on a des murs, on a quelques menuiseries posées, mais basta, il n'y a rien d'autre. On ne peut pas habiter en l'état dans la construction. Et alors, ce monsieur qui a empoché donc 89 000 euros en mars 2022, s'était engagé à faire les travaux sous trois mois. Mars 2022, on est aujourd'hui en mars 2024. Le chantier est loin d'être terminé. Ce monsieur a déserté les lieux depuis le mois de janvier. Et là, en farandole d'excuses, on en a envoie du coup. On y va, on ne va pas se priver. Mais vous vous rendez compte, vous voyez, je ne vais pas vous le répéter parce que ça fait déjà quatre fois depuis le début de la matinée. Quand est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ça ? On ne parle pas de petites sommes. Là, c'est des 80 000, des 30 000, des 40 000 qu'on prend aux gens. Ils ne viennent même pas sur les chantiers. Mais elle n'est pas compliquée à sortir, cette loi. On va bien vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais au moins, aidez ces Français qui en ont besoin. Alors, on y va. Farandole, les excuses de cet artisan qui a quand même pris la coquette somme de 87 000. C'est ça, à peu près ? 89 000 euros. 89 000. C'est parti ! Excuse numéro 1 de l'artisan. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Des soucis financiers. J'ai des soucis financiers. C'est une bonne raison. Excuse numéro 2. Le fisc me réclame beaucoup d'argent sur un ancien exercice. Excuse numéro 3, mais juste après le refrain. Excuse numéro 3. J'ai des problèmes avec mon camion. C'est n'importe quoi. J'ai ma fille qui est tombée de cheval. J'ai mon chien qui s'est cassé la patte. C'est vrai, il vous dit tout ça ? Vous l'avez inventé, le dernier. Non, mais voilà, j'ai un problème avec mon téléphone. Je n'ai plus de téléphone. Là, on est là dans une ambiance souriante parce que c'est le type de l'émission, mais quand on a 89 000 euros comme ça dehors, dans quel état êtes-vous ? Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est assez compliqué à gérer au niveau des émotions avec ma compagne et ma future femme, mais c'est très énorme. C'est terrible financièrement 89 000 euros. Oui, parce que c'est une construction, c'est un projet de vie qui aujourd'hui est à l'arrêt. Nous allons nous marier au mois de juillet en plus. On aura une verrue chez nous. On devait accueillir de la famille avec cette extension et aujourd'hui, tout est remis en cause. L'accueil, pas le mage, évidemment. Vous l'avez trouvé comment, ce monsieur ? C'est un artisan local par le biais de mon voisin et ami. Et voilà, ça commence toujours comme ça. Maintenant, vous avez compris. Il n'y a plus de voisins, il n'y a plus d'amis. Il y a au moins une enquête que vous avez menée, Céline ? Oui, oui. Alors déjà, il n'y a pas d'assurance dans ce dossier. Pas d'assurance décennale, 90 000 euros versés. Là, c'est la cata. En tout cas, nous, on n'en a pas vu dans le dossier. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il vous ait fourni de documents. Et également, ce monsieur, bon, il est coutumier du fait. Il a déjà liquidé plusieurs sociétés dans le même domaine. D'ailleurs, en parlant de ça, il est dans le design, en fait, alors qu'il vient faire de la construction, de la rénovation chez monsieur. C'est quand même assez limite. Non, mais là, encore une fois, je m'arrête. Ami du gouvernement, député sénateur, donc, on s'inscrit pour faire de la décoration du design. En fait, on construit des maisons ce qui n'a rien à voir et il n'y a pas d'assurance. Il y a bien un petit moyen. Excusez-moi, on va bientôt aller passer le week-end sur la lune pour savoir, avant d'inscrire au registre du commerce, si la personne a une assurance, si elle est payée et on clique sur un bouton, dès qu'elle n'est plus payée, on est rayé du registre du commerce. Il y a bien un petit truc à faire. On ne va pas laisser les gens se faire plumer éternellement. Alors que vous n'en ayez rien à faire, ce n'est pas possible. Pas à ce point, quand même, depuis le temps qu'on le dit. Et cerise sur le gâteau, Jackie a donc dû racheter des tuiles pour pouvoir couvrir l'extension parce que ça prenait l'eau tout simplement. Et c'est lui-même qui a posé les tuiles. Et là, le pompon, c'est l'artisan qui le félicite du travail. Il lui envoie un texto. Oh là là, tu as super bien bossé, bravo. Oui, la semaine prochaine, ne t'inquiète pas, je viens en prendre à soin de toi, prends soin de ta petite famille. A bientôt. C'est lunaire. En parallèle, on appelle. Je crois que c'est... Qui s'occupe de ça ? C'est vous, Bernard ? Vous êtes en train d'appeler l'artisan blanche. C'est catastrophique. Mais il y en a ras-le-bol maintenant. Franchement, je ne sais plus comment il faut faire. De mettre en oeuvre des mesures pour éviter qu'on ait tant de gens comme ça qui soient victimes. Il faut rappeler, Julien, que quand on se lance dans des travaux, certes, il y a la garantie décennale de l'artisan qu'on doit demander et on doit aussi prendre ce qu'on appelle une dommage ouvrage. C'est en principe obligatoire, mais personne ne le sait. Elles sont assez chères. Mais l'avantage, si Jackie avait pris une dommage ouvrage, eh bien, il n'aurait jamais pris cet artisan. Parce que la dommage ouvrage, vous prenez votre petit ordinateur, vous allez sur société.com infogré, vous tapez le nom du gérant, vous voyez qu'il a liquidé deux fois, vous laissez tomber quatre. Vous dites, attends, il a liquidé quatre boîtes. Un, deux, si tout va bien, je lui demande son assurance, j'appelle l'assureur, je vois qu'il n'est pas assuré, je fuis. Bref, vous avez plein de garde-fous, un entonnoir qui fait qu'au bout du compte, ça devrait bien se passer. C'est catastrophique. Il faut que ça bouge. On appelle. C'est parti. Allez-y, Bernard. Lâchez les chevaux. C'est parti. J'avais essayé déjà le premier numéro, on tombait directement sur une messagerie, maintenant on appelle son numéro perso. Allez, et puis on va sortir le porto, on ne va pas laisser tomber. Alors, vous allez peut-être entendre le nom de la boîte. Allô ? François ? Allô ? Oui, François ? Oui ? Bonjour François. François, vous allez être un petit peu surpris, raccrochez pas. Julien Courbet, on est en direct, RTL M6. François Silas, je suis... Oui ! Oh ! Vous l'avez bien prévenu. Voilà. Voilà les artisans aujourd'hui. Alors, une minorité, il y en a plein, qui d'ailleurs, les pauvres, subissent la mauvaise réputation de ces gens-là. Donc, on le rappelle, on lui laisse un message. François Silas, aidez-nous si vous êtes déjà passé avec lui, que l'on puisse voir où on met les pieds, si vous-même, vous avez été planté. François Silas, S-Y de Zéla, il est à Avignon. Alors, apparemment, rue du Cimetière, à Avignon. Il a changé. Ah, c'est plus ? D'accord. Oh là ! Donc là... Là, il vous raccroche au nez, je pense que là, il prend son portable, il doit taper sur une table, en se disant pourvu qu'on n'arrive plus à nous joindre. Alors, François Silas, il serait où maintenant ? Alors, maintenant, ce monsieur, il serait à Abbeville, dans les 80, 29 chaussées d'Auquet, parce qu'en fait, la rue du Cimetière, elle n'existe même pas à Avignon, c'est une avenue. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y avait à l'époque, à cette adresse-là, mais maintenant, il est à Abbeville, dans les 80. D'ailleurs, il ne vous a même pas dit qu'il déménageait les locaux de la société, c'est merveilleux. Je le dis pour nos amis d'Aderte, il est catastrophé, là. Jacques, il est... Par ce qu'il entend là, il est en train de craquer, c'est normal, il a toutes les économies d'une vie, mais ne soyez plus léger comme ça. Alors, François Silas, on le rappellera, je vous en donne ma parole, tous les trois jours, pour qu'il donne sa version des faits, pour qu'il explique que ce n'est pas un arnaqueur, que ce n'est pas un voleur, qu'il a eu un souci, mais qu'il va le réparer. Mais il a 87 000 euros sur son compte. Donc, il faut qu'il nous dise quelque chose, ce monsieur Silas. Donc, qu'est-ce qu'il y a toujours cette espèce de sonnerie, là ? Ah oui, c'est assez drôle. Donc, le numéro professionnel, on pourra laisser un message dans quelques secondes, mais le numéro que je viens de refaire, là, à l'instant, vous allez voir, vous allez le vivre en quelques secondes. On y va, très rapidement, mais ce n'est pas grave, sinon on laisserait un message. Donc, artisan François Silas, SY2LA, vous nous redonnerez l'adresse. Bon, on voit si on répond, et vous me faites une alerte ça ne va pas vous plaire ce qui va se passer maintenant. Donc, on appelle ce François Silas qui vous a pris plus de 89 000 euros ou quelque chose comme ça. Il ne vient pas chez vous. On s'aperçoit qu'il a liquidé quatre fois. Il n'y a peut-être pas d'assurance. Il ne vient pas chez vous alors qu'il a 87 000 et nous, quand on l'appelle, hier, avant-hier, écoutez bien ce qu'il répond. Est-ce que vous seriez disponible peut-être pour faire un devis pour une construction d'un abri dans mon jardin ? Moi, je peux me libérer un samedi. Je vous établis un devis et je vous donne un délai et après, voilà. Très bien. Et en ce moment, vous avez des disponibilités ? C'est comment ? Un abri de jardin, oui, c'est quelque chose qui peut se faire rapidement bien avant six mois. Donc, il est dans le design, il vous fait une extension. Là, c'est un abri de jardin, on l'appelle. Il peut venir même le samedi pour vous dire à quel point cet homme travaille. Donc, ça veut dire que s'il vient chez moi, je vais lui redonner des sous. C'est rien de temps. Donc, là, c'est chez vous, on en profite. Juste, ça n'a rien à voir mais il a une sale gueule le rameur. Il manque pas la poignée pour, non ? Non, il doit partir à la déchetterie. Ah, c'est pour ça, d'accord. ça, c'est ce qu'il devait faire ce monsieur ? Voilà, c'est l'extension qu'il nous a fait. Donc, 87 000, donc déjà 87 000, ça devrait être quasiment terminé 87 000. 87 000, on devrait être dedans. Bon, et bien voilà où ça en est et là, il a abandonné, il ne vient plus. Voilà, ça fait depuis début janvier qu'il n'est pas revenu. Surtout, il ne prend pas d'autres chantiers comme on l'a fait Blanche. Oui, et en plus, visiblement, il a repris des accomptes. On voit que Jackie a payé plus. Il s'est débrouillé pour que Jackie paye plus que le devis. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. effectivement, il y a des matériaux qui ont été payés en plus. Je précise, Julien, qu'il ne faut pas les mettre, vous l'avez fait, mais il ne faut pas faire soi-même les travaux. Ça peut, au contraire, se retourner contre vous, vous devenez maître d'oeuvre et s'il y avait une assurance, il ne se trouve qu'il n'y en a pas, mais s'il y avait une assurance, elle pourrait ensuite refuser la garantie décénale. C'est un sommier, ça ? Oui. C'est bien ce que je me disais, c'est une histoire à dormir debout. Nous allons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, continuer à appeler ce monsieur-ci-là. Qu'est-ce que ça donne ? François-Cilla, rappelez-moi l'adresse, mon petit. Alors, 29 chaussées dockées, 80 100 à Beuville. Ah, Beuville, il faut vraiment qu'on l'ait et puis on va envoyer quelqu'un pour essayer d'aller à la rencontre de ce monsieur. On ne peut pas le laisser. Je n'exagère pas, je sens que vous êtes à deux doigts de craquer, là. Non ? Sur les nerfs, les mains qui te rendent. Pourquoi ? Parce que c'est cette façon de raccrocher au nez qui vous a mis dans cet état ? Non, c'est cette façon de nous avoir baladé pendant un certain temps. On a fait des déblocages, on l'a écouté. Mais pourquoi on ne se pose pas des questions ? Pourquoi lui faire aussi facilement confiance ? Ce n'est pas un reproche, mais bon. On était sur une année d'inflation au niveau des matériaux, du coût des matériaux. Vous n'avez pas vérifié ? On a regardé quand on a signé avec lui, avant de signer, on a regardé sur Internet avec ma compagne. Sa société est inscrite dans le Nord. Oui ? Mais vous n'avez pas été voir sur Infogrèfe ? Non. Et voilà. Parce que les avis, évidemment, les avis sont toujours très bons. C'est rare que quelqu'un qui essaie de vous piquer votre argent tolère des mauvais avis. Bon, allez, on avance, on ne va pas vous laisser tomber, et on va voir ce qui va sortir de là. Bon, vraiment, ce monsieur François-Cillage, j'attends vos témoignages. D'ailleurs, Stan, allez voir assez rapidement au 30 de 10 si des gens nous ont appelés en nous disant « Attendez, moi aussi, moi aussi », ça nous permettra d'avoir un petit faisceau d'indices très rapidement blanches. Dans son malheur, c'est un nom propre, ce n'est pas une société. Donc, ça veut dire qu'il est responsable sur ses biens propres. Donc, ça, c'est quand même une meilleure nouvelle que s'il pouvait déposer le bilan et dire qu'il était responsable. Parce que là, l'huissier peut venir choisir, prendre la voiture, le salon de jardin, etc., si jamais il s'est enrichi avec. Bon, soyez prudents, on continue, et notre gros dossier en parallèle, en attendant d'avoir une alerte, va démarrer maintenant avec peut-être un fils de chef d'État qui ne paierait pas ses dettes. Dossier catastrophique sur RTL, vous le savez, mais là, j'ai vraiment envie d'aider Jackie, je ne vais pas le laisser tomber. On essaie d'avoir François Silla qui lui a pris près de 87 000 euros, qui est dans la nature, qui continue de prendre des chantiers quand on l'appelle. François Silla en lui disant « Est-ce que vous pouvez venir chez moi ? » Il me dit « Mais oui, samedi, je serai là ! » Lui attend désespérément, est complètement planté, il doit se marier, bébé qui arrive, enfin bref, c'est la cata. Donc, François Silla, on essaie non-stop, on rappelle qu'il est dans la ville de... Abbeville, de Abbeville. Rappelez-nous, monsieur, et trouvons une solution. Voici maintenant un autre énorme dossier et accrochez-vous bien parce que là, c'est le gratin, nous sommes dans le journal des arnaques. Ça peut vous arriver. L'émission anti-arnaques. Pascal Normand, RTLM6, avec qui êtes-vous ? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? Bonjour Julien, bonjour à tous. Eh bien, je suis en Normandie, à Videt, dans un tout petit village de l'Orne où il y a plus de chevaux que d'habitants, me disait Benoît, le propriétaire d'un superbe hara. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, vous avez une cinquantaine de chevaux ici sur votre propriété. Et pourquoi nous sommes avec Benoît ce matin ? Eh bien, il fait ce métier depuis environ 25 ans. Et depuis 2006, eh bien, le fils d'un chef d'État dont on vous donnera l'identité dans un instant, lui a confié trois chevaux en pension. Il faut vous dire que ça coûte environ 1 000 euros par cheval, donc 3 000 euros par mois depuis 2006. Les paiements se font relativement régulièrement, mais il y a eu un gros problème à partir de 2022. Tout simplement, Benoît n'est plus payé et cette somme représente aujourd'hui 45 000 euros. C'est un énorme manque à gagner. Il a d'ailleurs dû faire un emprunt. C'est pour ça que nous sommes avec lui ce matin. Alors, merci monsieur d'être là. Rappelons quand même qu'on marche sur la tête parce que les gens confient les chevaux, ne paient pas. Mais que fait celui qui accueille les chevaux quand il ne paie pas ? Il ne peut pas les mettre sur le trottoir en disant ton propriétaire ne paie pas, il ne les envoie pas à l'abattoir. Alors, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui les soigne et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce monsieur est complètement planté. Vous me confirmez que financièrement c'est la cata pour vous monsieur et on verra après de qu'il s'agit. Bah oui. Oui, tout à fait. 45 000 euros. 45 000 euros pour nous un petit hara comme nous c'est beaucoup surtout en période hivernale et on a sollicité, sollicité pour avoir les paiements et il n'y a rien à faire et maintenant on n'a même plus de communication depuis novembre quoi. Donc là, ça commence à devenir difficile. On va téléphoner tout de suite et vous allez nous dire de qu'il s'agit ensuite. Alors, on a un numéro de téléphone Hervé, vous êtes sur le coup. Est-ce que vous pouvez tenter ce numéro de téléphone et après on va vous dire de qui il s'agit. Vous allez certainement tomber de votre chaise quand vous allez le savoir. C'est parti. Laissons d'abord un message. Voyons si quelqu'un répond. Alors, Allô ? Alors, ça a raccroché. Vous refaites le numéro. Là, j'ai l'impression que c'est plus une erreur technique Hervé. Ah oui, c'est encore Xavier. Non, non, c'est vous qui avez... Ce début d'AVC tout à l'heure qui est en train de revenir petit à petit. Vous le connaissez bien. Ça sonne, là. Alors, on y va. On a quelqu'un, peut-être. Allô ? Allô, allô ? C'est très bizarre. C'est curieux, hein ? C'est très bizarre. Comme si quelqu'un raccroché... Ou alors, tout simplement, la ligne n'est pas bonne. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez de qui il s'agit ? Est-ce que vous vous rappelez de ce chef d'État qui s'appelait Omar Bongo ? Voilà. Eh bien, il a un fils et c'est de lui qu'il s'agit. Donc, c'est une famille qui a été chassée, je crois, qui a quitté le pouvoir. Omar Bongo, d'ailleurs, a disparu depuis... Oui, il est décédé en 2009. Donc, évidemment, il n'est plus au pouvoir. Et c'est son fils, un de ses fils, qui a repris la situation. Omar Ben Bongo. Voilà. Alors là, c'est exactement. Omar Ben Bongo, c'est celui qui doit l'argent à notre ami. C'est le fils. Et donc, c'est le demi-frère de cet Omar qui a repris le pouvoir au Gabon il y a quelques années. Mais il a été lui aussi destitué. C'était en août dernier suite à un coup d'État. Donc, maintenant, la famille n'est plus au pouvoir. Mais cela dit, c'est une famille très riche du Gabon. Qu'est-ce que vous fait croire ça ? Avec des biens en France. Parce que je le sais, on a enquêté sur ce dossier avec Jean-Baptiste Nicole qui s'est occupé de ce dossier. Et je peux vous dire qu'en France, ce monsieur, en tout cas sa famille, sont propriétaires d'une vingtaine de biens, notamment à Paris et dans le site de la France. À Paris, de belles adresses. Par exemple, je peux vous citer la rue François 1er qui est juste à côté des Champs-Elysées. On a également rue Falguière. On a Boulevard Lannes dans le 16ème. On a rue Victor Hugo. Donc, voilà, pas mal de belles adresses, de beaux bâtiments. Une famille qui semble avoir de l'argent et malheureusement, depuis plusieurs mois, impossible de récupérer les 45 millions. Donc, ce monsieur a deux chevaux dont il ne s'occupe plus. Il les laisse en pension et il ne paie pas les pensions. Et le monsieur qui est avec nous est obligé de faire un emprunt pour nourrir et soigner les chevaux de ce fils de chef d'État dont il y aurait dans la famille 20 adresses à des loyers. Enfin, voilà, c'est... Donc, c'est rien 45 000 euros par rapport à ça et je ne comprends pas. Donc, on lance un appel vraiment à ce monsieur Omar Benbongo, monsieur, soyez sympa, qu'il sache quoi faire avec ses chevaux. Mais que prévoit la loi dans ces cas-là ? Lui, il n'a pas envie de les vendre, etc. Mais comment il pourrait s'en sortir ? Il y a deux possibilités. Il y a soit, si on pense qu'il allait bien faire, comme avait indiqué Benoît, une injonction de payer et saisir les biens de ce monsieur qui sont en France. Sinon, il y a une deuxième possibilité, une nouvelle loi depuis 2021, Julien, qui est une procédure spéciale pour les chevaux abandonnés parce que vous savez, Julien, que c'est un véritable fléau. Ce n'est pas... Malheureusement, Benoît n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent les chevaux dans les centres équestres qui sont obligés de les nourrir et comme les gens ne sont pas forcément de bonne foi, les propriétaires, parce que si on est de bonne foi, à récupérer et pour que le cheval ne soit plus à la charge du professionnel. Or, les gens laissent les chevaux et laissent les professionnels avec les chevaux sur les bras et c'est inadmissible qu'il y ait eu une nouvelle loi qui permet de faire une procédure de vente forcée des chevaux mais encore faut-il que les chevaux aient une certaine valeur. Or, malheureusement, quand les gens les abandonnent, c'est qu'ils ne valent plus rien. Donc, la procédure, malheureusement, pourrait être améliorée. Je reviens vers vous, Pascal. C'est la maman de Omar Ben Bongo qui a un peu réglé sur la fin. Cette dame s'appelle Amina Scarabi. On pourrait peut-être essayer de la joindre, Pascal. Allez-y. Oui, oui, c'est ça. C'est madame Scarabi. Alors, je sais que Benoît et son entourage sont allés lui rendre visite à son appartement en région parisienne. Elle n'était pas là. Ils ont eu affaire à la concierge qui lui a donné le message. Et là, à cette époque-là, elle avait eu un versement de 10 000. Donc, vous aviez quand même un petit espoir mais depuis, plus de nouvelles. Il faut savoir également que son avocate était aux Etats-Unis. Pascal, ce que je comprends, c'est que quand il a été montrer un peu les dents auprès de la concierge, tout de suite, il y a eu un versement et comme il n'est pas retourné, il n'y en a plus. Donc, quand elle veut sortir 10 000, elle sort 10 000, quoi. J'ai l'impression que madame Scarabi a de l'argent mais vous me disiez tout à l'heure en apparté que le fils a quelques soucis des soucis. Elle a des outils de santé. Donc, on ne sait pas au jour d'aujourd'hui dans quel état il est. On avait simplement la référence parce que quand on a été pour contacter madame Scarabi la dernière fois à son appartement, elle a ensuite contacté en disant qu'il ne fallait plus aller ennuyer madame Scarabi que ce n'était pas ses affaires et elle a dit écoutez, je vais essayer de gérer le dossier donc je vous donne des réponses d'ici un mois et elle a dit on va pouvoir verser la moitié de la somme et un règlement sous 3-4 fois il faut qu'on vende certaines choses et au bout d'un mois on est tombé à l'eau parce qu'il n'y a strictement rien eu et elle ne nous a même pas donné le contact de l'avocat de monsieur Omar Bongo rien du tout et on pense qu'il est en France on ne sait pas du tout où le trouver. Alors, rappelons que madame Scarabi n'y est pour rien apparemment il faut que les choses soient claires elle a dépanné pour son fils et elle a payé mais elle n'y est pour rien je veux que ce soit dit il faut être précis celui qui doit les sous c'est Omar Ben Bongo il serait peut-être en mauvaise santé d'accord ça n'empêche pas de dire à sa banque faites un virement j'ai des chevaux justement si je suis en mauvaise santé je veux régler toutes mes affaires et a priori il y aurait de l'argent donc je ne comprends pas ce qui se passe qui est en ligne avec qui s'il vous plaît alors Hervé Pouchol est actuellement en ligne avec la concierge madame Lopez dont on parlait il y a quelques instants encore moins pour rien c'est juste la concierge absolument pour rien c'est sûr mais elle a déjà donné un coup de main dans cette histoire elle a peut-être des contacts peut-être que elle sait ce qu'il en est actuellement de monsieur Ben Bongo donc Hervé Pouchol est en train de se renseigner pour savoir si on aurait un moyen de le joindre est-ce qu'Hervé peut prendre la parole quelques instants Hervé s'il vous plaît alors visiblement la dame que j'ai en ligne qui est la concierge de l'immeuble me dit que cette dame n'habite pas là actuellement actuellement ou elle est partie complètement définitivement je ne sais pas alors écoutez est-ce qu'elle est partie définitivement madame alors nous allons avoir la réponse en live vous ne pouvez pas me le dire pardon elle ne veut pas vous le dire bon c'est pas grave laissons-la tranquille cette dame n'est pour rien on voulait avoir un renseignement donc on lance un appel à monsieur Omar Ben Bongo monsieur voilà vous avez des chevaux il faut s'en occuper c'est pas une paire de chaussures c'est un être vivant il y a quelqu'un là qui n'a pas du tout vos moyens qui est obligé de faire des emprunts pour nourrir vos chevaux et s'en occuper c'est juste pas normal soyez sympa Omar Ben Bongo si quelqu'un peut nous aider à le joindre ça serait magnifique mais en rentaine il y a deux choses à faire Julien indépendamment de la dette il faut absolument stopper l'hémorragie que ces chevaux soient donnés à quelqu'un qui s'en occupe et qu'il ne soit plus à la charge de Benoît donc qu'il les donne à Benoît qui déduira de la dette les 500 euros et surtout qu'il arrête comme ça de creuser le déficit et la tombe de Benoît Omar Ben Bongo on compte sur vous une arnaque à l'étiquette c'est toujours le journal des arnaques comme chaque jour en fin d'émission ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques Olivier Lebert on va parler des chocolats de Pâques parce que vous savez c'est la saison des chocolats de Pâques et je voulais juste vous montrer à quel point ça coûte beaucoup plus cher quand vous achetez la même marque et le même type de chocolat sous une forme de petit lapin ou sous une forme de tablette classique vous voyez je suis venu avec un petit lapin violet donc ça ne vous aura pas échappé que c'est Milka c'est du chocolat au lait je l'ai payé l'équivalent de alors l'emballage je le dis pour nos amis qui conduisent ou font autre chose c'est un petit lapin c'est un lapin donc ça a demandé effectivement de la valeur ajoutée bien évidemment et c'est vendu uniquement pour Pâques et c'est vendu l'équivalent en tous les cas je l'ai payé ce prix-là de 28 euros le kilo quand j'achète le chocolat de la même marque le chocolat au lait de la même marque Milka je l'ai payé plus de deux fois moins cher alors c'est pas pour dire que ça ne le vaut pas c'est juste pour vous rappeler quand même que quand vous achetez ce qu'on appelle ces moulages de Pâques bah évidemment vous achetez beaucoup plus que du chocolat vous voyez ça vous coûte deux fois plus cher j'avais plein d'autres exemples mais alors les petits sont contents bien évidemment c'est bien pour ça que je ne dis pas que c'est une arnaque c'est juste pour vous sensibiliser vous voyez j'ai un autre petit lapin qui est le lapin Lean qui est un lapin couleur doré à présent celui-là je l'ai payé 38 euros le kilo alors pas la pièce bien évidemment et là aussi c'est à peu près deux fois plus cher que si j'avais acheté le même type de chocolat bien évidemment mais c'est voilà juste pour vous dire qu'on paye quand même la forme et on la paye assez cher avec le pouvoir d'achat les gens maintenant qui sont à l'euro près qui font très attention tous les reportages disent maintenant dans les rayons les gens font baisser les prix est-ce que des fêtes comme Pâques ça continue de cartonner malgré tout ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a pas envie d'or si je prends l'exemple des chocolats on n'a pas encore le bilan des chocolats de Pâques mais on a eu celui des chocolats de Noël et c'est évidemment la même histoire la même chanson c'est le Père Noël en chocolat il coûte plus cher que l'équivalent classique en chocolat et bien on n'a pas fait une super saison il y a eu beaucoup d'invendus on a dû l'ébrader bien après le 25 décembre on en voyait encore fin janvier dans les hypermarchés à moins 34 parfois à moins 50% c'est la preuve que ça marche quand même un peu moins bien parce que l'air de rien quand même 40 euros le kilo pour du chocolat c'est pas donné nous recherchons deux personnes nous essayons de les avoir pour qu'elles nous donnent leur version des fées il n'y a pas de gentils il n'y a pas de méchants il y a essayons de trouver un accord Omar Benbongo le fils du président Bongo qui doit beaucoup de sous à ce monsieur agriculteur qui a été obligé de faire un emprunt et puis toujours François Silla François Silla entrepreneur individuel qui pour l'instant a planté Jacqui un début de solution peut-être avec Lilian qui attend maintenant des nouvelles de l'avocat on reprendra contact avec Lilian en début de semaine quant à Wilfried Sergig dis donc ils ne sont pas très réactifs pour l'instant on va voir si d'ici quelques instants il y a eu du nouveau Laura vous pourriez en dire plus ou pas ? oui oui je pourrais vous en dire plus merci Laura et bien tant mieux ça vaut le coup de se retrouver dans quelques instants ça peut vous arriver ça peut vous arriver litige arnaque solution félicitations aux équipes une belle émission encore aujourd'hui malheureusement il faut encore que l'on ait plus de résultats ce qui nous inquiète énormément c'est le cas donc de Benoît qui était en visio tout à l'heure avec Pascal qui s'occupe de chevaux et qui est obligé de faire un emprunt le pauvre parce que Omar Ben Bongo fils du président de la république Omar Bongo décédé aujourd'hui ne paie pas les pensions donc on attend vraiment des nouvelles de la famille pour Jackie c'est la catastrophe mais on va pas le laisser tomber et on interpelle notre premier ministre alors encore une fois qu'il soit de droite de gauche ce n'est pas notre problème faites-nous une loi monsieur Attal ou le prochain quand il y en aura un prochain pour que les artisans ne puissent plus prendre 87 000 euros arrêtés et puis aller en reprendre ailleurs ne pas faire le chantier puis aller ailleurs ce n'est plus possible et elles sont faciles ces lois il y a bien quelqu'un qui peut nous en pondre une donc François Silah on va vous rappeler demain pour que vous nous donniez votre version des faits ou appelez carrément ce monsieur directement d'accord la caution Wilfried alors Sergique c'est pourtant une boîte sérieuse qui tarde à rendre la caution que se passe-t-il ? alors l'agence m'a rappelé ils ont reconnu avoir du retard mais le dossier est toujours en cours donc on doit me rappeler dans la journée ils vont rappeler également Wilfried donc je pense qu'il va y avoir un dénouement plutôt positif on rappelle qu'il va y avoir un petit peu en moins sur la caution ou vous l'aviez rendu en bon état à vous ? non il y aura des petits travaux quand même je pense mais je suis dit que vous aviez fait un barbecue avec le plancher c'est rien ça il n'y a pas de plancher et le concours de fléchettes sur le mur c'est pas grand chose ça quand même l'enjeu grand millier avec des enfants oui bon avec des enfants vous avez combien ? 3 et bien oui c'est normal quelque chose à rajouter ? on rappelle que tout ce qui est rafraîchissement c'est pour le propriétaire il faudra bien faire attention aux factures vous avez repris du gaz à l'UG je vais la débrancher elle a une bouteille d'oxygène sous les pieds de temps en temps elle l'en prend elle est là elle est très bien Hervé Pouchol vous allez voir votre généraliste cet après-midi ? oui absolument j'irai avec Blanche et avec Laura rappelons quand même qu'Hervé Pouchol a pris la parole tout à l'heure on était très inquiets écoutez vous mettez alors il y a une petite astuce vous achetez des petits pois surgelés donc on s'est dit il fait un AVC là-dessus Laura non mais il s'est passé un truc aujourd'hui Laura reprend la parole juste derrière alors l'entreprise de Ré après on a la Blanche qu'est-il l'art quel que soit le dossier alors je suis très inquiet heureusement vous vous avez assuré Olivier Dauvert on vous retrouve sur votre site internet absolument qui modestement s'appelle olivierdauvert.fr c'est très assumé c'est ça le plus fort demain c'est Maître Decomon qui sera là donc ça dira pas beaucoup mieux et vous pouvez poser vous pourrez poser des questions PV Radar allez-y on peut les poser par mail Céline tout de suite toutes les questions que vous posez sur les PV les radars on n'y comprend rien maintenant les flashs et compagnie c'est le grand spécialiste il faut les poser maintenant ça peut vous arriver à robazm6.fr laissez bien vos coordonnées votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler et j'ai pas dit Lilian qu'est-ce qui se passe ah oui Lilian je rappelle que lui normalement l'avocat va s'en occuper on a eu Steve Lefèvre et Marina Bédineau qui vit avec lui et qui lui a vendu s'il ne se passe rien de toute façon on reprend le dossier semaine prochaine c'est ça Bernard ? exactement Julien et j'interpelle monsieur Maître Jacquet qui est donc l'avocat je rappelle qu'il s'appelle Lilian et non Liliane comme vous l'avez appelé oui je l'appelais Liliane mais pourquoi vous l'avez trop de gaz à Lucille Eugène bon alors elle n'a plus de gaz à Lucille Eugène on finira là-dessus bon demain on attaque tout ça merci beaucoup Stan ça nous a vraiment bien dépanné c'est moi qui viens mince je commence à me poser des questions c'est pour Blanche d'habitude ça et j'en profite pour vous dire vous avez la chance d'avoir les meilleurs experts dans cette émission donc posez-leur des questions tout de suite ça peut vous arriver à robazm6.fr qu'est-ce qu'il nous a préparé Nicolas Adoré voilà regardez mais bien sûr évidemment toujours des images qui nous mettent en valeur oui j'adore j'ai remarqué toujours allez je connais sa plaque d'immatriculation je la donnerai pour que les pneus soient crevés bonne journée sur M6 Game Over Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada